Générique ... Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche ce soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP en abrégé du Niger, le général Tchani, qui s'est adressé au peuple nigérien hier 19 août via la télévision nationale nigérienne. Il a instruit son gouvernement à prendre des dispositions urgentes en vue de l'organisation d'un dialogue national inclusif afin de définir, entre autres, la durée de la transition qui ne saurait aller au-delà de trois ans. Et puis, exportation de mangue au Burkina Faso, quand la vente permet de construire des écoles, entre autres, une initiative qui a permis de faire pas moins de 15 réalisations au Burkina Faso et dont le modèle inspirant s'est étendu au Ghana comme au Cameroun. Vous aurez les détails dans ce JDS avec des invités. Et enfin, sport, Assemblée générale de la Fédération Burkinabé de football, Fédération Burkinabé de football, dont on donnera les détails de la rencontre qui s'est tenue aujourd'hui même. Et nous parlerons aussi dans la partie sport, basket, avec Sylvain Zinguet qui fait dans la formation des tout jeunes en basketball. et ça sera avec Claude Romba. Voici donc l'essentiel du déroulé pour ce qui est de la partie donc JDS et de son contenu. Avant de parler politique, nous devions commencer par cela, mais nous allons d'abord commencer par la partie économie. Et pour cette partie économie, nous l'annoncions, des échanges avec des invités sur une histoire que nous avons trouvée assez belle. Histoire parce que tout commence par la rencontre d'hommes qui nourrissent un espoir. C'est celui de donner l'un de mes meilleurs à des personnes que nous avons quelquefois très loin de la capitale et qui sont dans des conditions assez difficiles. Et celui-là part par la mangue, la vente de mangue à l'extérieur du pays. Et après, on a des infrastructures qui sont proposées au Burkinabé. On a trois hommes, Passam Tiendré-Beogo, on a Agat Zongo qui va nous rejoindre tout à l'heure et on a Karim Giguima. On a déjà Passam qui est avec nous, Passam Tiendré-Beogo. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ingénieur en génie civil. Exactement, oui. Et vous vivez en Allemagne. Oui, c'est vrai, c'est exact. Voilà. Et on se rend compte que d'abord, un, vous êtes du bâtiment, vous construisez les routes, vous construisez tout ça. Exactement. Ce n'est pas quelqu'un qui est forcément lié à la vente de mangue. Non, pas du tout. Et comment ça commence tout ça ? Oui, cela a commencé le jour où je suis allé rencontrer un camarade de classe à moi qui a fait le collège pour descendre au Ouagadougou et qui enseignait à Koutougou, la ville d'où viennent mes parents à moi. Et il me disait à l'époque, écoute, j'ai 120 enfants que j'enseigne ici. Je lui dis, mais écoute, quand je regarde, ça ne dépasse pas 50 enfants. Il me dit, non, 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 je ne suis pas en train de te mentir. Alors, je suis obligé de faire mon... Mes enfants viennent en double vacation, c'est-à-dire une moitié des enfants viennent le matin et l'autre moitié vient l'après-midi. J'ai dit, ah, ça y est, nous aussi, c'est comme ça. Alors, dans ce cas, il faudrait que je fasse pour construire une école. Alors, avec cette idée, je suis retourné en Allemagne et bon, voilà, c'est comme ça que l'idée est née et c'est comme ça qu'on a commencé. Et vous dites, ça a commencé quand même il y a 22 ans. Oui. Il y a 22 ans. Exactement. Et aujourd'hui, en termes d'infrastructures, vous êtes à combien ? Nous sommes actuellement à une quinzaine d'écoles dont, justement, les écoles primaires que nous avons à Koudougou. On a une école primaire à Bobo et nous avons aussi construit deux écoles à Yako. Et actuellement, nous sommes avec un collège et là, c'est un village qui est à 102 kilomètres d'ici, à Boulguin. Voilà. C'est comme ça que le projet s'est développé. Nous avons simplement voulu vendre la mangue de Burkina et c'est tout ce qu'on fait. D'accord. C'est vrai que vous nous racontez que ça paraît comme ça simple. Je dis, c'est d'abord la rencontre aussi avec des gens. Il y a donc Karim Gikma qui nous rejoint. Il est le directeur général de GT Prestation. Vous êtes dans la filière mangue, on va dire comme ça. Et vous rencontrez à un moment donné M. Tiendré-Béogo. Ça fait déjà combien d'années ? Pratiquement 19 ans. Mais il faut dire que depuis les 22 ans, on travaillait ensemble mais on ne se connaissait pas. D'accord. C'est l'histoire petit à petit. On est rejoint aussi par David Nana avec qui je gère cette frange économie. Il y a aussi avec nous un autre visage qu'on va vous montrer. C'est Agathe Zongo, Tiendré-Béogo qui aussi dans cette affaire s'occupe des investissements concernant ce qui est infrastructurel. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir au-dessus M. Guimba. C'est vrai que vous disiez 19 ans déjà que vous connaissez donc pratiquement un peu les 22 ans. Vous vous êtes dans le secteur de la manque de buts et puis au Boursin on pourrait dire que ça se porte comment ? Oui, ça se porte bien. Quand je dis 22 ans et déjà que nous sommes ensemble ça dit que je travaillais avec quelqu'un, mon patron, mon ancien patron puisque je suis devenu maintenant indépendant. Je peux dire que la manque du Burkina se porte bien. C'est vrai qu'il y a toujours des difficultés dans toute activité il y a des difficultés mais elles se portent bien. D'accord. Je reviens à vous M. Tiendré-Béogo quand vous rencontrez M. Guigma et puis vous dites que derrière ce que vous voulez faire c'est pas vanne. C'est pas vanne. vous voulez construire des écoles vous voulez répondre aux besoins qu'on a dans le Burkina Profond est-ce que vous adhérez directement ? Il faut se dire que c'est le cheminement c'est en fait deux visions qui se croisent mais on regardait quand on s'est rencontrés on a vu qu'on regardait tous dans la même direction. Je voulais faire connaître la banque du Burkina lui il voulait vendre la banque du Burkina donc ça veut dire qu'on s'est croisés dans la même direction et voilà soutenir l'éducation au Burkina c'était l'objectif et j'ai juste adhéré. Madame Zongo dites-nous la première école ou la première réalisation vous vous rappelez ça date de quand ? Comment ça se passait ? Ça date de avant avant les années 2000. On va chercher très loin ça. Et quel a été le sentiment au départ ? On s'est dit bon parce que souvent quand on revient dans le pays profond tenter d'aider on dit bon ce monsieur l'avait fait un peu de la politique on le voit venir. Mais c'était un nouveau qui déjà arrive. Comment c'était accueilli au départ ? Oui c'était bien accueilli. Les gens étaient dans le besoin et la première école est faite dans notre village. Dans votre village ? À Koutougou à 10 km du centre-ville à 10 km du centre-ville de Koutougou. C'est un village et les gens étaient vraiment dans le besoin parce qu'il fallait que les enfants quittent pour aller à une distance pour pouvoir avoir une école. Et l'idée est venue de ça pour que les enfants puissent être à côté et pouvoir bien étudier. C'est ça qui a amené la première réalisation. Et puis après le virus n'a pas quitté. David Nana je rappelle qu'il savait plus que je gère donc cette partie économie. On a un vrai exemple de développement à la base mais en partant de petites choses qu'on a des mondes qui pourrissaient lorsqu'on est dans des situations d'abondance où c'est la période alors que ça peut aider ça peut aider notamment ceux qui sont là et qui sont à côté et qui voient même les choses pourrient. Oui, vous faites bien de le dire M. Baha justement si on arrive à vendre ces mangue à l'extérieur je veux savoir cette mangue là comment elle est appréciée au niveau international est-ce que les gens raffolent est-ce qu'il y a une particularité pour la mangue Bukinabé ? La mangue Bukinabé est appréciée à l'extérieur elle est bien appréciée à l'extérieur M. Baha parlait de la poulture de mangue sous les mangués il faut se dire qu'il y a plusieurs variétés qui sont produites au Burkina et ce n'est pas toutes les variétés qu'on exporte ce n'est pas toutes les variétés aussi qu'on transforme donc il y a d'autres variétés qui ne sont pas transformées qui ne sont pas exportées et qui pourissent souvent sous les mangués voilà là vous mettez le doigt quand même sur un certain nombre de problèmes parce que lorsqu'on regarde ça veut dire qu'on se retrouve piégé dans une situation où on est peut-être dans la contrainte du saisonnier c'est bien de ça qu'il s'agit donc les exportateurs que vous êtes vous attendez la saison des mangues oui la saison de l'abondance et puis bon exactement parce qu'on ne peut que faire ainsi la mangue même en tant que telle certains produits saisonniers même dans les autres pays ils arrivent seulement à rallonger les temps de production compte tenu du climat mais nous n'avons pas ces mêmes types de climat là ici par exemple le Brésil le Pérou qui sont des grands producteurs la Chine qui sont des grands producteurs produisent les mangles dans des conditions qui ne sont pas les conditions de Burkina donc eux ils peuvent quand même avoir de la mangue presque tout le temps mais il y a des pics de production voilà il y a des pics de production qui sont quand même dans la saison d'accord monsieur Tendrebou justement est-ce que concernant par exemple l'Allemagne que vous maîtrisez plus il y a des saisons de besoins particuliers sur lesquelles vous alignez les exploitations comment ça se passe en fait en Allemagne nous ne faisons que que vente les mangue dans la période avril mai voilà parce que nous nous sommes obligés quelque part d'organiser les choses c'est-à-dire nous ne parlons même pas de vente de mangue mais nous parlons d'action de mangue ça veut dire qu'il faut écrire il faut donner des informations à ceux-là qui qui veulent soutenir notre projet pour qu'ils qui nous remettent leurs besoins avant que la mangue ne puisse quitter le Burkina parce que comme nous ne sommes pas des vendeurs de mangue en tant que tel alors il faut comprendre qu'une mangue qui quitte Bobo est vendue déjà en Allemagne la mangue on ne met pas la mangue dans un avion et on dit voilà on veut la vendre non non alors on on vend la mangue quand le fruit est toujours sur le manguier voilà et c'est une fois que nous nous savons ah ok nous avons vendu tant de mangue qu'on dit aux parents ici voilà Karim Agathe vous faites tout pour nous envoyer tant de temps de mangue voilà c'est comme ça que ça se passe la vente est vraiment vendue d'abord étant au Burkina c'est comme ça que nous avons organisé organisé la chose parce qu'on ne peut pas on ne peut pas mettre autant d'argent dans le secteur avec l'espoir qu'on pourrait les vendre c'est ça le problème d'accord c'est pour ça le palier d'action c'est à dire qu'en amont il y a vraiment une grosse organisation aujourd'hui vous êtes en groupe combien nous sommes aux environs de 200 tonnes de mangue bon pas par an est-ce que vous arrivez à satisfaire le marché est-ce que c'est satisfaisant la demande vous arrivez à la satisfaire non nous n'arrivons pas à satisfaire la demande par exemple cette année on était obligé de réduire les quantités à la fin parce qu'on n'a pas eu suffisamment de mangue il fallait dire aux gens qui devraient la recevoir nous pouvons vous donner seulement 80% ou 70% de vos mangue alors on envoie une liste aux gens on leur dit écoutez les manques sont arrivés mais bon voilà ce que chacun de vous va recevoir d'accord je reviens avec Iguema concrètement ça veut dire qu'en amont lui quand il a fait son travail vous devriez aussi quoi qu'on dise fournir et approvisionner vous travaillez vous aviez dit avec quoi près de 70 verges ça se passe comment c'est-à-dire que nous par rapport à la saison nous suivons la production à partir du verrier la floraison et jusqu'à la nouaison et nous savons à partir de quelle période nous allons avoir une maturité de la mangue exportable sur le terrain et nous nous envoyons ces informations-là à son niveau pour que lui il puisse aussi les distribuer à ceux qui prennent la mangue avec lui et maintenant lui il nous retourne maintenant à telle période nous avons besoin de telle quantité ok et ces quantités aussi sont fonction de la capacité des avions qu'on a à notre disposition c'est ça aussi le problème c'est-à-dire que nous nous pouvons avoir le besoin peut se retrouver là-bas avec 70 tonnes alors que nous nous avons un avion qui ne peut prendre que 50 tonnes ou 40 tonnes donc nous sommes obligés de nous conformer et de demander à ce que lui aussi il fait un travail pour que quand même on arrive quand même à satisfaire ne serait-ce que la disponibilité avec l'avionneur parce que là on parle de tonnes on parle d'avionneur ça veut dire que tout derrière c'est vous qui organisez ou bien comment ça fonctionne il faut voir avec un transporteur il faut s'arranger d'abord et là intervient la question aussi de l'aéroport parce qu'on parle de bobo du lasso oui qu'est-ce que tout cela implique en disant que nous sommes nous prenons des décisions que si une information vient de bobo alors nous pouvons vous donner tant et tant de manque et par rapport à cette information alors nous rentrons en contact avec les preneurs et on essaie de distribuer le manque comme on pourrait le faire même si on va s'excuser de ne pas pouvoir servir les gens comme il faut c'est ce qu'on est obligé de faire en fait je parle de la question du transport parce que de ce qui me revenait dans les informations que j'ai eues par le passé on passait même par le Ghana est-ce que pour ce qui est du Burkina c'est vraiment facile à partir de bobo de pouvoir vraiment être très actif comme vous tentez de le faire oui nous sommes nous avons été obligés jusqu'en 2014 d'utiliser l'aéroport du Ghana parce que notre partenaire qui faisait le transit en Europe c'est un monsieur c'est Daniel qui vient du Luxembourg lui il a fait des études à partir du Ghana pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut faire venir l'avion jusqu'à Ouagadougou et ça à l'époque c'était Cargo Lux qu'il a fait venir et Cargo Lux a volé pour la première fois à Ouagadougou à cause parce que nous avions ce transport de mangue c'est Daniel lui qui a organisé la chose en tant que business man je ne savais même pas qu'il faisait ça mais c'est un travail qu'il a fait pendant des années jusqu'à ce que justement Cargo Lux a pu desservir Ouagadougou parce qu'il n'avait pas non plus ils n'avaient pas du boulot pour leur aviation et à ma connaissance Cargo Lux vient à Ouagadougou seulement à cause de l'or Cargo Lux vient déposer l'or et continue maintenant au Kenya qu'ils vont chercher leurs fleurs qui sont demandées presque toute l'année alors ils transportent l'or jusqu'à Ouagadougou et bon ils continuent aux choses ils continuent au Kenya pour servir le marché européen en fait en fleurs et mon idée serait de pouvoir même presque faire la même chose parce que si on regarde la distance entre le Burkina et l'Europe c'est c'est presque la moitié qu'entre l'Europe et le Kenya alors et si nous nous arrivons à faire des plantations de 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 fleurs on peut aussi à côté des membres satisfaire le marché européen puisque les 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 fleurs et ça n'a pas non plus le poids que les marrons les manques pèsent plus que les fleurs on comprend ce que ce que vous voulez donc dire c'est permettre aussi qu'on n'est pas que les manges à cette période qui permettent à des cargos de venir et rendent nos aéroports dynamiques surtout celui de gobo glaceau justement vous êtes dans le domaine vous dites ça fait près de 19-22 ans que vous le connaissez je me dis que dans le domaine de l'exportation vous savez un peu comment ça se passe j'ai parlé du Ghana à un moment donné pour beaucoup ça revenait moins cher de passer par là-bas alors que nous on a un bobo du l'asso qu'on veut rendre dynamique il faut que l'aéroport de bobo fonctionne sans avion qui descend là-bas comment on fait oui il faut se dire que tout le travail la négociation comment trouver les avions comment négocier avec les avionneurs c'est la partie burkinabè le plus qui s'en charge ok voilà donc c'est quand nous exportons à partir de l'aéroport du Ghana ça nous vient encore beaucoup moins cher que si nous exportons à partir de l'aéroport de Ouaradougou ou de bobo et encore beaucoup plus de bobo le moins cher comment expliquez-nous peut-être avec des chiffres on peut comprendre oui c'est-à-dire par exemple je peux prendre les chiffres de 2022 puisque comme on a travaillé à l'aéroport d'Akara assez longtemps chaque année ils nous envoient des propositions de tarifs pour qu'on puisse discuter ok et en 2022 ils étaient à 0,90$ le kilo pendant que nous nous le faisons à bobo autour de 1,75$ vous voyez déjà c'est presque du simple au double au double voilà donc quand vous prenez cette marge là vous voyez déjà que c'est quand même assez énorme et c'est entre bobo et Ouaradougou encore Ouaradougou coûte moins cher par rapport à bobo mais l'objectif étant de 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 je vais dire de dynamiser les vols à partir de l'aéroport de bobo donc on a opté pour de 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 quitte à faire de sacrifice en attendant que les choses puissent s'améliorer mais mais qu'est-ce qui explique cela c'est quoi c'est des tarifs c'est des vents c'est quoi Quand nous nous contactons un avionneur, nous donnons l'offre que nous avons, nous avons telle quantité de mangue à transporter de telle période à telle période. L'avionneur contacte l'aéroport que nous avons choisi pour mener des discussions avec les autorités aéroportières, c'est-à-dire l'aviation civile, l'aéroport proprement dit, la régie qui s'occupe en ligne et tout ça, et qui prennent les tarifs et les taxes, et ils prennent le kérosène, ils font leurs calculs, ils nous le viennent avec un tarif pour que nous, nous puissions négocier. Bon, il revient souvent que le carburant coûte beaucoup plus cher à Bobo que par exemple à Wadou ou par exemple à Accra. Je pense que c'est cette année même qu'ils ont harmonisé même le prix du caribouan entre Bobo, l'aéroport de Bobo et puis l'aéroport de Wadou. Ça a même été officiel, ils ont même annoncé ça officiellement. L'aéroport de Bobo n'était même pas ouvert à H24. C'est cette année seulement qu'ils ont ouvert ça à H24 et tout ça joue sur les tarifs en fait. Ok. Mais est-ce que vous avez espoir que la façon dont on veut redynamiser un peu l'aéroport de Bobo, ça peut arranger vos activités ? Oui, bien sûr. Parce que quand on voit le travail qui est fait derrière, c'est vrai que ce n'est pas facile. On a l'impression souvent que c'est lent parce que nous, on veut que ça aille beaucoup plus rapidement. Si, si, si. Voilà. Mais il y a des réalités aussi que nous, nous ne savons pas. D'accord. Voilà, il y a des réalités aussi que nous, nous ne savons pas. Parce que l'aéroport de Bobo, il faut le dire aussi, c'est sous-équipé. C'est sous-équipé. Ils font des efforts énormes. Mais il faut le reconnaître aussi, c'est sous-équipé. D'accord. Par exemple, il nous faut un terminal fruitier au niveau de l'aéroport. Parce que quand, par exemple, il y a un vol qui est reporté, ce qui peut arriver souvent, ou le vol est annulé, il va falloir qu'on retourne la main dans une chambre froide pour pouvoir patienter le temps que l'avion puisse se positionner. On n'a pas de chambre froide. Donc, à la fin de la saison, je voyais la chambre de commerce qui s'est démêlée pour voir dans quelle mesure on allait trouver une chambre froide à l'aéroport. Donc, je pense qu'il y a un travail qui s'est fait derrière tout ça. Bon, c'est vrai que c'est comme ce que je l'ai dit, il y a des réalités aussi que nous, nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous voyons qu'il y a un travail qui est fait. Dans le début en 2020, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y a quand même de l'évolution. D'accord, David. Peut-être que la question que je voudrais poser tout à l'heure, je vous entendais, dit que lorsque monsieur commandait 70 tonnes, par exemple, que l'avion pouvait prendre 40 tonnes, donc je veux dire, il y a 30 tonnes qui restent encore. Est-ce que c'est parce que vous ne commandez pas assez ? Parce qu'après aussi, ils ont la réalité, ils sont là pour du profit. Si vous en demandez, ils viendront. Est-ce que c'est parce que vous ne commandez pas assez de vol que c'est comme ça ? Je veux dire aussi, vous avez la possibilité de vous mettre avec d'autres personnes pour qu'il y ait un genre d'économie d'échelle, c'est-à-dire plus ils prennent chez vous, moins vous payez. Est-ce que vous avez pensé aussi à ça ? Oh, c'est-à-dire que depuis le début, en 2020, je parle toujours de l'aéroport de Bobo, on paye le vide pour le plein. Je m'explique. D'accord. C'est-à-dire que si, par exemple, l'avion vous propose de vous transporter 50 tonnes, c'est-à-dire que la capacité maximale de l'avion, c'est 50 tonnes. Vous mettez 40 tonnes, vous payez pour 50 tonnes. Si vous mettez, donc évidemment, il va falloir que vous mettez les 50 tonnes obligatoirement. C'est ça. Pour pouvoir avoir le prix de 50 tonnes. Mais les 50 tonnes qu'on vous disponibilise, c'est la disponibilité du moment qu'on vous donne. Ça veut dire que l'avion ne peut pas vous donner au-delà. Voilà pourquoi on vous dit, c'est comme je disais, non, on dit à l'avionneur, nous avons telle quantité. Et l'avionneur nous propose, on va partir avec telle quantité, parce que voilà le type d'appareil qui est disponible actuellement, que nous pouvons vous disponibiliser. Mais on contacte toutes les compagnies qui desservent le Burkina pour leur dire, voilà, nous avons tant de quantité de manque cette année. On aimerait quand même partir à partir de Bobo. Déjà, c'est le premier choix que nous faisons. Et on aimerait que vous nous proposez des tarifs et les modalités de vol et tout ça. La plupart du temps, c'est la compagnie éthiopienne qui nous répond pour dire qu'elle est disposée à opérer. Mais voilà le type d'appareil qu'ils nous proposent. Sinon, toutes les compagnies, on contacte toutes les compagnies qui desservent le Burkina Faso. Mais pour le moment, on n'a eu affaire qu'à deux compagnies, c'est-à-dire éthiopienne et à une compagnie qui est venue une fois, c'était en 2022, en 2021 plutôt, puisqu'en 2022, on n'a pas pu opérer à partir de Bobo. Il y avait la situation avec la fermeture des frontières, donc on n'a pas pu opérer à partir de Bobo. Donc on a oublié de faire à partir de Wara. Et il y a eu une compagnie, Shift Air, si je me rappelle bien, Shift Air qui a pu opérer un seul vol Bobo-Madrid. – D'accord. Vous ne donnez plus plusieurs destinations. La mangue burkinabienne est prisée un peu partout dans le monde. – Oui. – Beaucoup plus, nous exportons beaucoup plus vers l'Europe. – OK. – Quand j'ai dit, nous, c'est tous les exporteurs de mangue, j'exporte beaucoup plus vers l'Europe. Parce que si on essaie d'exporter vers le continent américain, il y a le Pérou, le Brésil qui sont à côté, qui ont des facilités de production que nous n'en avons pas. Sans doute, c'est-à-dire que si nous partons vers la concurrence, on ne va pas pouvoir concurrencer ces pays-là. Voilà. On arrive à les concurrencer en Europe parce que le goût de la mangue de Burkina, elle est unique. – C'est pour ça que je tiens à vous pour vous le préciser. – C'est prisé lorsque vous les emmenez en Europe, notamment en Allemagne. – Oui, c'est… La milie, c'est en fait le meilleur manque du bon, si je peux m'exprimer de cette façon-là. En Allemagne, les gens nous demandent que la milie est même. Il y a des supermarchés qui m'ont contacté l'un des plus grands supermarchés de l'Allemagne. Ils ont plus de 2 000 à 3 000 magasins. Ils ont dit, bon, jeune homme, ce que tu fais, nous trouvons ça bien. Nous allons réduire nos commandes de mangue pour que toi, tu puisses vendre tes mangue. Par exemple, quand nous nous faisons venir des mangue, effectivement, eux, ils diminuent leurs commandes pour nous permettre justement de distribuer la mangue de Burkina. parce qu'ils se disent aussi, bon, nous, nous sommes intéressés par ce que tu fais, parce que tu permets avec le travail que tu fais à des jeunes d'avoir une scolarisation. Et voilà, c'est pourquoi nous sommes à 100% avec toi. Ils m'ont invité à manger, bon, c'est vraiment impeccable. Et je me dis qu'avec eux, on peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire même au-delà des mangue, vous voulez dire ? Même au-delà des mangue. Justement, moi, j'ai une question. Le marché est là. À vous entendre parler, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le seul problème, c'est la question d'avion, de cargo. Qu'est-ce que vous proposez ? À quoi vous avez pensé pour faire résilience par rapport à ce problème ? Parce que si le marché est là, et que c'est seulement, bon, je ne dirais pas seulement, mais le problème, c'est au niveau des avions, qu'est-ce qu'on devrait faire ? À quoi vous avez pensé pour pouvoir résoudre ce problème ? D'abord, c'est attirer l'attention de l'autorité sur cet aspect-là. Il faut qu'on ait un regard sur cet aspect-là, mettre de la lumière sur cet aspect-là. qui mérite d'être développé, parce que c'est un couloir. C'est un couloir de développement qu'on peut... Peut-être que vous ne jouez pas 4-8-1 aussi, parce que toutes les manières, eux, ils cherchent l'argent. Si vous voulez proposer des choses agréables, ils viennent prendre le monde. Oui, mais c'est quand on dit déjà même que le coût du transport est élevé. C'est un commerçant, l'avion, c'est un commerçant. S'il vous dit, si vous acceptez de payer le double du tarif, je vais vous faire deux avions par semaine. Vous voyez, mais quand vous acceptez, à la fin, vous en sortez avec quoi, alors ? C'est ça aussi. Il y a un autre aspect. C'est ce qui fait qu'on vous invite, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect business. Comme vous le disiez, M. Tchendri Beogo, il n'y a que votre modèle, c'est-à-dire vendre des manques et aller construire des écoles. Ça n'a pas fait seulement des amis au Burkina, jusqu'au Cameroun, au Ghana, vous avez eu des expériences. Comment ça s'est fait ? Oui. En fait, les amis au Cameroun ou au Ghana, ils sont venus me voir. Nous voulons construire une école. Est-ce que tu peux nous amener des manques ? Bon, nous allons aussi t'aider à vendre et on va construire nos écoles. Alors, je leur ai dit, il n'y a aucun souci. Moi, je vais tout faire pour que vous ayez ces manques-là que vous pouvez écouler et vous construisez l'école comme vous voulez. Et c'est comme ça que les amis ont pu commencer aussi leurs écoles. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous avons un ami béninois qui a entendu parler de notre projet et qui s'est dit, mais passable, tu fais une chose que je pourrais aussi faire pour le Bénin. Alors, et c'est là, bon, il a pris des manques. Il était à combien de milliers de cartons par an. Et avec ça, il construisait des projets d'énergie solaire. C'est-à-dire, bon, il s'en va dans le village, dans les écoles et avec le bénéfice qu'il a, il installe ces projets. Et voilà, le village fonctionne comme ça. D'accord. Et je vais venir à Madame. Après les infrastructures, comment ça se passe ? On peut pas aller dans vos écoles ? Non, non, non. Les enfants qui y sont, ils y veulent gratuitement ? Parce que quelquefois, j'ai vu aussi, c'était une bâtisse. On a essayé de mettre du soleil. Pour que bon, les gens soient à l'aise. Et même construit des, comment dire ça, des infrastructures pour les enseignants, pour ne pas qu'ils soient trop loin de l'école ? Mais est-ce qu'on ne paye pas pour aller à la fin ? Non, non, non. Toutes les écoles qu'on a réalisées, c'est gratuit. Et quand on finit, on remet ça à la région, au niveau du ministère de l'Enseignement de base. D'accord. Voilà. Et maintenant, comme c'est la mairie qui s'occupe de ça, donc on remet à la mairie. Et c'est eux qui gèrent maintenant le reste. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'il va faire tout ça. Quand vous regardez, il y a 22 ans, c'est juste un constat à quelqu'un qui a plus de 100 élèves de sa classe et puis ça vous parle. Vous vous dites, mais attends, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez des infrastructures que vous avez réalisées comme ça. Et un monsieur de génie civil qui n'a rien à voir avec des mondes et depuis qu'il est venu en Allemagne et qui commence à construire des écoles. Aujourd'hui, quand vous regardez, ça vous fait quoi ? En fait, je suis vraiment heureux et je suis reconnaissant pour tout ce qui a été possible. Je pense à mes professeurs, je pense à mes camarades de classe qui ont toujours soutenu ce que nous faisons, soit par des conseils. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui me donne la joie de vivre, en fait. Alors, je crois que beaucoup se rappellent que quand j'étais moi-même élève, puisque j'étais un élève qui, à l'époque, c'était encore un internat. On n'avait pas besoin de marcher pour aller à l'école. Et justement, voilà, quand je rencontre les anciens collègues de classe, bon, je suis heureux. Et voilà, on dit, voilà, Dieu merci, voilà, du collègue protestant, le Burkina, bon, a réussi. Ce n'est pas moi qui ai réussi. C'est en fait l'ensemble de jeunes, l'ensemble de personnes qui ont marché ensemble, bon, voilà, qui sont arrivées à quelque chose. Digma, lui aussi, après vous posez l'exemple à ceci, Digma, vous, vous vendez des manques, donc il y a du profit aussi. Mais derrière, il y a des écoles qui sont offertes. Donc, pas vous dites que vous participez à quelque chose qui est intéressant au-delà du business. Exactement. La vision même, ce n'est pas le business même en tant que tel. C'est le côté social qui nous a emballés. Voilà, c'est-à-dire que c'est le fait qu'on construit des écoles, on a accepté ce sacrifié aussi. parce qu'il pouvait dire, il est déjà de l'autre côté. Puis bon, il cherche sa vie. Ce qui se passe au Burkina, de toute la façon, quand il vient, il peut repartir une semaine, deux semaines. On se débrouille avec ce qu'on peut faire ici. Mais si lui, il voit qu'il peut nous aider, il va falloir que quand même, nous, on met aussi la main à la pâte pour qu'on puisse réaliser quelque chose. Vous avez une question ? Ce sera la dernière sur moi. D'accord. Moi, c'est la façon dont on parle de cette filière manga, les facilités de la production. Quand je dis facilité, je le réactivise par rapport à d'autres secteurs. Je le disais quelque part que c'est environ 15 milliards avec à peu près 30 000 personnes que le secteur engrange. Mais quand on regarde ces chiffres-là, je veux dire, vous, vous faites partie de l'interprofessionnel dans ce secteur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ce secteur qui, relativement, ne demande pas trop, puisque le marché, il est là, c'est seulement des petits écoulements, ces problèmes-là qui existent, au niveau de l'interprofessionnel ? Qu'est-ce qui est développé pour pouvoir faire face à cette réalité-là ? Quand vous me dites qu'il n'y a pas assez de problèmes, c'est ce que je veux entendre, c'est un peu relatif. Parce que l'interprofession travaille, parce qu'il y a des difficultés. C'est quand il y a des difficultés qu'on développe quand même nos muscles pour pouvoir quand même reprendre au défi du moment. Actuellement, sur la mangue du Burkina, vous avez les ravageurs, avec qui on n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'on perd énormément de récoltes. Vous avez la mouche de fruits, vous avez la cochinille farineuse, vous avez le déchassement du manguier, et encore derrière tout ça, il va falloir qu'on renouvelle le matériel végétal, parce que les rendements ne sont pas ça. Les rendements ne sont en déçà du... Là, c'est la... Désolé de vous couper, mais là, c'est la recherche que vous indexez ici. Oui, mais... Sur ce point-là. Il n'y a pas de recherche. Mais la recherche, il faut financer la recherche. Mais plus souvent, les manques qu'on a, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a des manques, mais on n'arrive même pas à écouler pour le sens qui est là. Puisque, d'après ce qu'on a entendu, ça est là, c'est vrai qu'il y a des problèmes liés à ce dont vous faites cas, mais pour ces manques qui sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je lisais que l'une des difficultés aussi, peut-être que c'est ce que j'ai envie d'entendre, que l'une des autres difficultés, même à l'aéroport de Ouagadougou, vous n'avez même pas un entrepôt où exposez vos manques, si bien qu'à la destination finale, vous avez plusieurs manques qu'il faut déclasser, tout ceci, tout ça. Je veux dire, qu'est-ce qui est fait pour éviter... Oui, exactement. C'est le problème de découlement, en fait. Il y a aussi des problèmes au niveau même de la transformation. Vous avez vu, il y a au moins 3, 4 unités, de grosses unités qui sont installées pour transformer. Autour de tout ça, il y a des petites unités de transformation. Il y a un gros travail qui est fait dans tout ce domaine-là. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est le travail de la Promabé de faire ce travail-là. Et récemment, je pense qu'ils ont mis en œuvre le CFO, la contribution forfaitaire obligatoire. Et c'est à travers ce fonds-là maintenant qu'on va pouvoir financer la recherche, soutenir la transformation, qui, au passage, qu'on salue parce qu'ils sont déjà plus de 30% dans la transformation. C'est très rare. Et je vous apprends encore que le Burkina Faso est le leader dans la manche et ses biologiques. Nous sommes numéro un mondial. Ce n'est pas un fait de hasard. Il y a un travail qui est fait. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore redoubler d'efforts. Ce n'est pas tout qu'on peut demander. C'est ça. On le rend que nous, on sèche. Et puis, à la consommation finale, on trouve des étiquettes d'autres pays. Ce n'est pas un problème aussi. Oui. Ça, c'est un problème de politique, d'organisation. Il y a des pays qui ont su faire sortir de leurs entreprises un marketing, en fait, des produits. Donc, si vous avez des pays qui ont pu faire un marketing de produits, ce n'est pas comme si... Il y a d'autres pays qui vendent la manche de Burkina qui n'ont pas de la manche de Burkina. C'est ce que je veux dire. Voilà, qui profitent. Il y a d'autres pays aussi avec qui aussi nous, nous profitons pour... Vous voulez réagir rapidement. Par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que c'est un problème que tous les pays du monde ont. Même l'Allemagne. Quand l'Allemagne avait commencé à faire ses exportations, les Anglais ont dit « Alors, on marque Made in Germany sur ce que vous produisez. Il ne faut pas qu'on fasse... Il ne faut pas qu'on confonde ça aux projets de qualité qui sont anglais. » Justement, on a écrit « Made in Germany » parce que les Anglais voulaient se protéger vis-à-vis des Allemands. Et après, aujourd'hui, il faut que les gens même marquent « Made in Germany » même s'il s'est fabriqué en Chine. Parce qu'on sait que le « Made in Germany » c'est ça la qualité. Évidemment. Et on espère que le « Made in Burkina » ça sera aussi ça. Et qu'à un moment donné, tout le monde voit son « Made in Burkina » pour ce qui concerne la mangue. Et on vous recevait aussi pour ce que vous faites et relativement à ces enfants-là qui apprennent grâce à des écoles construites par la mangue. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est ça. C'est ça. Vous l'envoie. Voilà. Ça a été un plaisir de vous recevoir et on n'espère que pour l'interprofession parce qu'à l'intérieur, il y a les producteurs, il y a les transformateurs, il y a les exportateurs que tous ceux-là pourront travailler au bien de ce secteur-là. Parce que, quoi qu'on dise aussi, la transformation, c'est un élément clé. Merci aussi à vous, madame, qui gérez ces écoles-là et qui a aidé à les construire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ça a été un plaisir de vous avoir. On va partir dans une partie société à travers un Zoom et c'est sur un institut, c'est l'IRSS, l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé, la lutte contre le paludisme et ses vecteurs, la plus grande mission de l'IRSS. Et pour l'atteindre donc de ces objectifs-là, les chercheurs ont mis en place un programme qui a permis d'engranger des résultats en matière de contrôle des médicaments et de création de vaccins, notamment contre le paludisme. La première, toute dernière technologie, c'est celle appelée Vaccin R21. Nous allons justement à la découverte de cet institut-là et après, on va aller à une autre rubrique, mais ce reportage est proposé par Savadogo. Nous sommes à l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé. Ici, la qualité dans le travail n'est que le maître mot puisque il regorge de chercheurs aguerris. L'IRSS est répartie en deux départements scientifiques, dont celui de la recherche biomédicale de santé publique et un autre qui s'occupe de la médecine et pharmacopée traditionnelle. Il dispose également de quatre sites décentralisés, et à savoir le siège basé à Ouagadougou, la direction régionale de l'Ouest à Bouboudjoulassou, celle du centre-ouest basé à Nanoro et le site du centre-nord basé à Kaya. Cet institut est spécialisé dans la recherche en santé. Comme vous savez, les CNRS, il y en a quatre d'instituts comme ça spécialisés avec sciences agricoles avec l'INERA, sciences des sociétés avec l'INES, sciences appliquées et technologies avec l'IRSAT. Nous sommes donc spécialisés dans la recherche en santé avec pour mission d'apporter des solutions aux problèmes de santé de la population. Nous avons également pour mission de former, en tout cas d'aider à la formation des spécialistes en santé. L'Institut de recherche en sciences de la santé dans sa mission régalienne a déjà produit des résultats au profit du ministère de la santé selon le directeur de l'IRSS. On a plusieurs programmes de recherche qu'on développe. On a neuf programmes de recherche et le plus vaste des programmes c'est le paludisme et les vecteurs. Et à travers ce programme nous avons donc engrangé pas mal de résultats qui ont donc été utilisés au niveau national et international. Et les derniers, la toute dernière, je n'ai pas dit trouvaille, mais la toute dernière technologie c'est le vaccin R21 qui vient d'être, n'est-ce pas, homologué par le ministère de la santé au niveau du Burkina. L'IRSS a assoncé plusieurs laboratoires dont celui du contrôle pharmaceutique. Une étape importante pour un contrôle des médicaments avant distribution. C'est un des départements en fait de l'unité de production pharmaceutique Upharma au sein duquel laboratoire on effectue les contrôles qualité sur le plan pharmaceutique des médicaments. Et c'est réellement en fonction des exigences justement pharmaceutiques que l'on contrôle par exemple pour voir si le comprimé ou les gélules respectent les normes. Dans ce laboratoire chimie analytique pharmacologie physiologie est une question d'analyse nous explique le doctorant en chimie organique Bukharé Kabouré. Ici ce qu'on fait c'est les analyses sur les extraits de plantes et le contrôle qualité sur les substances pharmaceutiques. Après formulation bien sûr des substances de plantes puisqu'on travaille sur des recettes traditionnelles. Un autre laboratoire visité aussi important que les autres le laboratoire toxicologie et déco-toxicologie et la biologie moléculaire. C'est un laboratoire de l'IRSS qui mène des travaux de recherche sur deux volets principaux. Donc il y a les recherches sur les plantes médicinales et les recettes à base de plantes utilisées pour prendre en charge des maladies jugées prioritaires au Burkina et il y a un volet sur l'environnement où nous cherchons à établir un lien entre l'exposition aux substances environnementales. Selon le directeur de l'Institut de recherche en sciences de la santé des difficultés il n'en manque pas. La plupart sont d'ordre financier. C'est vrai que les chercheurs ils se battent pour engranger des financements de l'extérieur qui sont toujours alliés sur les priorités de recherche fort heureusement mais il reste quand même qu'il y a des thématiques qui sont orphelines des financements tels que les médicaments à base de plantes ou en tout cas l'amélioration de la situation de la médecine traditionnelle et là il faut que nos partenaires et l'État et ses partenaires aient un regard vers ce côté-là pour ce qui concerne le financement. D'autres difficultés sont également observées à savoir le problème d'électricité et aussi le manque de personnel pour le fonctionnement de l'unité de production des médicaments. Un rappel l'Institut de recherche en sciences de la santé est l'un des tout premiers instituts de recherche au Burkina Faso il a été créé en 1998. En 25 ans d'existence l'IRSS a su s'imposer dans le domaine de recherche sur les questions de santé par la qualité des résultats de ses recherches. À présent la partie politique de ce JDS. Sujet abordé en titre l'option militaire est brandie par la CDAO depuis plusieurs semaines. Le 10 août dernier les dirigeants ouest-africains avaient redonné le déploiement d'une force en attente dont les contours ont été dessinés vendredi dernier à Accra sans en donner les modalités ou le calendrier. Hier samedi il faut dire qu'une délégation conduite par l'ancien président nigérien Abdoussalami Aboubakar est arrivée à Niamey. La délégation a rencontré le président déchu Mohamed Bazoum et dans la soirée le chef de la délégation l'ancien président nigérien a pu échanger avec le général Tiani dans l'après-midi. Il faut rappeler que lors de la première ou plutôt la dernière tentative de médiation de la CDAO il n'avait ni rencontré le général à la tête du CNSP ni le président Bazoum. Certains ont fait de parler d'éclaircies diplomatiques. Est-ce qu'il en est vraiment le cas ? En tout cas le général Abrahman Tiani a assuré dans la même soirée de samedi que la période de transition ne pouvait pas excéder trois ans tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire visant son pays. Je vous propose de l'écouter. Comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays la CDAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Ces sanctions sont illégales parce que contraires aux principes d'intégration de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CDAO. Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les privés de courants électriques en laissant les malades mourir dans les hôpitaux. Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions mais pour nous mettre à genoux et nous humilier qu'on nous comprenne bien. Si une agression devait être entreprise contre nous elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens dans cette perspective le gouvernement est d'ores et déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre les forces vives qui y seront conviées s'atteleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1 à définir les principes fondamentaux devant régir notre transition 2 à définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans 3 Le général Tiani qu'on écoutait donc une actualité nigérienne sur laquelle nous allons revenir à travers analyse et regard regard différent d'invités que nous avons sur ce plateau que je m'en veux vous présenter d'abord docteur Olo Pépin Yen il est sociopolitologue enseignant-chercheur au sérénalité bonsoir merci docteur d'être avec nous nous sommes aussi avec Omarou Paul Kualaga il est diplomate de formation directeur de l'institut de stratégie et de relations internationales ISRI bonsoir et nous sommes aussi avec Dissan Boreima Niumou ancien député maire de Ongde membre du parti panafricain pour le salut bonsoir et merci d'être avec nous bonsoir c'était un plaisir de vous avoir et d'avoir vos regards toujours sur ce sujet qui intéresse les Burkinabés on a donc le cas nigérien sur lequel nous sommes revenus ici plusieurs fois mais c'est une actualité qui évolue évolue tellement qu'on l'a vu samedi il y a cette mission de la CEDEAO qui est arrivée cette fois au moins elle est reçue il y a le président Bazoum dont on a pu avoir les images notamment à la télévision nigérienne qui rassure en tout cas les uns et les autres et puis il y a la sortie qu'on a pu avoir tout à l'heure le discours fait dans la soirée du général président du CNSP qui est assez clair déjà déroule les choses pour la transition mais répond aussi à une CEDEAO qu'il venait de recevoir vous avez écouté le discours tout à l'heure qu'est-ce que cela vous inspire on a une diplomatie qui est en marche on est toujours sur des postures campées vous le voyez comment on va commencer par le diplomat de formation qui est aussi spéciale des questions internationales Omarupol Kualga ok je pense que c'est dans l'ordre normal des choses lorsqu'il y a ce genre de crise il y a tout un processus qui se met en place on a la fois vous avez vu le début de la crise et la partie diplomatique mais également aussi l'option militaire qui jusqu'à présent quoi existe avec la visite de la CEDEAO le week-end de samedi ça semble donner en tout cas l'impression qu'il y a quelques lignes qui bougent quand même parce que dans des situations pareilles vous savez c'est le preuve des rapports de force chacune des parties essaie au maximum de réunir l'ensemble des éléments qui lui permettent quelque part de pouvoir je veux dire en crise de négociation parce que même si on doit négocier il faut avoir quelque chose pour négocier aujourd'hui la CEDEAO en brandissant est toujours dans la logique de l'ultime option qui est le déploiement de force qui est acté aujourd'hui avec ce qui a été donné comme information l'effet de surprise tout ça amplifie la psychose de l'autre côté au niveau des autorités ou de la junte on va dire au pouvoir au Niger également on ne fait pas dans la dentelle on compte à la fois sur la mobilisation des populations mais aussi avec le soutien d'un certain nombre de partenaires à l'extérieur et bien plus avec l'opinion publique générale donc tout ça c'est de bon augure ensuite comme vous l'avez dit on l'a vu tout à l'heure il y a un discours une déclaration on va dire ça comme ça adressée à la fois aux nigériens mais aussi à la CDAO et à l'ensemble de la communauté internationale où quelque part on montre qu'il y a encore quelques éléments qui nous permettent de pouvoir de rassurer en tout cas les partisans qu'ils ont encore du répondant et qu'ils ne se laissent pas en fait ils ne vont pas se laisser faire voilà on sent c'est vrai dans ce discours à la fois une fermeté de l'assurance mais on sent aussi de la fébrilité parce que bon les mots choisis montre qu'il y a quand même en dépit de ce qui est affiché qu'il y a quand même de la peur quand on dit par exemple que c'est une armée d'occupation étrangère quand on dit que ceux qui vont venir ne vont pas on a entendu ce genre de discours ils ne vont pas se laisser faire je ne paraphrase pas mais je dis en substance les idées on a vu ça en 2017 avec Yadjamey il a eu cette escalade ferbale beaucoup plus furulente que ce qu'on a vu aujourd'hui donc on est un peu habitué et c'est tout fait normal c'est logique et puis après bon par rapport au calendrier l'agenda politique c'est bien connu c'est le même schéma après les périodes où on arrive quelque part après on va dire de flottement on obtient une certaine légitimité qu'on a vis-à-vis des populations qu'on essaie de mobiliser après on essaie de rassurer et puis ensuite voilà on a tout de suite l'annonce d'une transition comme élément central ça l'édition doit négocier éventuellement ça va partir si au moins c'est la date de l'attention on l'a vu ailleurs on l'a vu en Guinée on l'a vu au Mali donc je me dis que c'est un peu dans un schéma classique mais bon les options toutes les options sont sur la table d'accord au l'opépenienne la même veine on voit des émissaires de la CDAO qui sont cette fois-ci reçus mais il y a le message quand même du soir qui trache avec tout oui bon il faut dire qu'avec le dialogue qui s'est amorcé avec les émissaires de la CDAO et donc c'est quand même une première peut-être si je me trompe que les émissaires de la CDAO ont pu échanger directement avec le chef de l'État donc on peut vous dire quand même qu'il y a une avancée quand même dans le dialogue dans les propos et en même temps le gouvernement de la transition a commencé à dérouler un chronogramme déjà un agenda à l'instar de ce que nous on a connu ici où on parle déjà de rassembler les forces vives pour dégager une feuille de route donc c'est dire qu'ici l'esprit est déjà à la consolidation du pouvoir qu'il vienne d'acquérir et de donner effectivement un caractère beaucoup plus populaire voilà si on veut rassembler les forces vives ou définir un calendrier c'est pour élargir donc la base de légitimité du pouvoir donc à ce niveau on peut dire quand même que les lignes sont en train de bouger on ne peut pas à la faveur de ceux des militaires qui sont au pouvoir bien sûr je n'ai plus et je n'ai pas fini d'accord à leur niveau donc on est en train de travailler progressivement à construire le pouvoir et à le populariser davantage et à élargir la base de légitimité comme je l'ai dit bon de l'autre côté de la CDAO il y a toujours ici des positions beaucoup plus tranchées encore où on brandit le spectre de l'intervention militaire et pour moi c'est une stratégie de déchiration jusqu'à ce jour c'est un bluff pour vous ? vous dites que ça ne pourra jamais arriver ? je ne dis pas que ça ne pourra pas arriver mais je me demande si ça devrait arriver comment ça peut bien arriver ça c'est un autre dégât oui oui parce que visiblement je ne vois pas surtout la force de la CDAO voilà et s'il doit ça va l'intervention et là il faut diviser une guerre par procuration ça au moins c'est clair mais d'où viendra la force on a vu l'argent quand même qu'il y a eu à Accra avec les chefs d'état-major de différents pays ça c'est quand même quelque chose de concret même si on voit que certains pays qui ne sont pas alignés à l'option militaire je prends le Cap-Vert et je pense aussi c'est la Guinée-Bissau qui a décidé de ne pas venir c'est parce qu'ils savent que c'est sérieux oui mais justement mais c'est la question que je me pose jusqu'ici en dehors de la Côte d'Ivoire et qui clairement a donné le temps pour mobiliser ici ses forces armées et aussi peut-être le Sénégal aussi qui a su cette position le reste moi je ne vois pas un président quand même qui s'est clairement affiché dans ce sens c'est vrai le président du Nidira dès le début il a levé le temps mais quand même aller jusqu'à décider d'engager sa force militaire moi je pense que jusqu'à ce jour même si on compte sur ce pays là qui aujourd'hui tient le leadership de la Cédia O donc moi je reste sceptique quant à cette intervention militaire et la question que je me pose pourquoi la Cédia O continue de s'alliser dans un entêtement bovin comme ça dit que celui de chercher coûte que coûte une intervention militaire c'est la question que je me pose je ne pense pas si ça peut servir les intérêts de la Cédia O elle-même ou les intérêts du peuple ça au moins c'est clair sinon je ne comprends pas pourquoi c'est-à-dire cette intervention militaire dans la mesure où déjà aujourd'hui il faut le dire le coup d'Etat est consommé et quand on regarde les réactions de part d'autre nous on donne de l'opinion internationale sur le plan même de la diplomatie internationale beaucoup de pays sont contre aujourd'hui cette intervention militaire même les Etats-Unis sont pour le dialogue la Russie oui mais il y a la question de l'intervention militaire mais on est en négociation il y a ce qui peut être obtenu en brandissant cela comme une épée des Damoclès il y a des militaires qui sont au pouvoir c'est ce que ne veut pas la Cédia O c'est de ça qu'il s'agit aussi ça peut être mis dans la balance dans les discussions oui oui je sais pas on entend le débat on entend l'analyse on entend l'analyse du discours déjà de samedi on entend l'analyse du discours une équipe est passée à l'Assemblée j'étais encore député pour plaider pour qu'on augmente leur budget je faisais partie des rares députés qui ont dit mais attends votre machin là il est budgetivoire mais bon on ne voit pas trop ses effets donc aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de féliciter le gouvernement pour avoir mis fin en tout cas à H-Chrome parce que c'est une duplication de beaucoup d'autres structures c'est dit ok alors quand cela me tient le sujet qui nous réunit moi j'ai écouté un général avec un discours peu convaincant un discours même qui dit clairement que les négociations de la CEDAO n'étaient pas à sa faveur alors je vois que il prend beaucoup d'initiatives de gauche à droite la mobilisation les réseaux sociaux disent vrai la mobilisation des Nigériens pour être des volontaires pour la défense de la patrie bon il lance une concertation nationale on sent qu'il y a de la pression et c'est clair que dans son discours ça transparaît clairement qu'il a quelques difficultés avec le pouvoir qu'il essaie en tout cas de conserver la vision mais ce n'est pas un débat vous disiez tout à l'heure que bon même sur les réseaux sociaux on parle d'enrôlement mais ça n'a même pas été lancé c'est des gens qui viennent volontairement pour le demander oui écoutez nous connaissons les méthodes de mobilisation ça c'est pas un problème ça on connait ça pour avoir fréquenté ces milieux on connait les méthodes de mobilisation et vous prenez Niamey Niamey c'est environ 2 millions d'habitants si on mobilise 30 000 personnes pour gérer ces questions là ça fait une foule et puis on fait des images c'est pas grave vous les connaissez quoi en tant que politicien en tant que politique vous connaissez les pratiques à la matière c'est quoi oui je connais les pratiques de mobilisation c'est quoi les pratiques les pratiques de mobilisation c'est le réseautage et puis bon on informe les gens les gens font une foule ça c'est pas un problème mais c'est clair que dans un discours transparaît quelqu'un qui subit de la pression et c'est clair et le message que la délégation de la CDAO a apporté est très ferme c'est ça qui lui met la pression ça transparaît clairement dans son discours voilà ce que moi je peux dire en attendant qu'on a au fond vraiment du débat justement on est là pour moi dans l'ouverture de dégociation c'est à dire à partir du moment où des militaires au pouvoir acceptent de recevoir une délégation de la CDAO ça veut dire qu'ils acceptent l'ouverture d'un dialogue au départ c'était un peu du niet là maintenant on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut être mis sur la table lorsqu'on entend le discours du soir c'est Bazoum existe ça veut dire que Bazoum ça c'est un vieux sujet alors que la CDAO en fait est un élément principal est-ce que la CDAO ne devrait pas évoluer sur ce sujet oui dans toute négociation toujours des concessions qui se font des paraits donc il faut en général mettre la barre assez haute pour après obtenir un peu à travers les différentes concessions alors de toute façon je crois qu'aujourd'hui la jeune donigène n'avait pas le choix elle a acculé peut-être qu'elle a voulu au départ apprécier et voir un peu quel va être dans le sens dans lequel la CDAO va partir peut-être qu'au départ on a sous-estimé un peu je vais dire cet engagement de la CDAO qui faut le rappeler on a dit à plusieurs reprises sa crédibilité ça c'est ça parce qu'elle a été flexible avec certaines transitions elle récolte elle récolte aujourd'hui un peu j'allais dire un peu de laxisme aussi sur un certain nombre de questions parce qu'elle a tergiversé aujourd'hui elle est obligée de rattraper le tir c'est pas très évident effectivement mais à la fois deux leviers premièrement déjà empêcher que toute la région ne soit militarisée je crois que c'est déjà ça qu'il y ait un effet de contagion je crois que ça c'est l'objectif principal et puis ensuite déjà avec le cas nigérien on l'a dit aussi à plusieurs reprises peut-être que c'était le coup du trou et là je crois que la détermination de la CDAO non seulement par rapport je vais dire à l'organisation dans son organisation parce qu'il y a quand même quelques voix discordantes même avec certains organes ou certaines instances si elles sont je vais dire faiblies quelque part elles auraient donné raison à ceux qui à tort ou à raison on estime que c'est une organisation qui n'a pas sa raison d'être maintenant avec la problématique en tant que telle il y a un contexte qui est assez particulier nous sommes aujourd'hui dans une zone du Liptaco gourmand qui est une zone on le sait c'est la plus fragile la plus difficile et si on y prend garde vous imaginez les conséquences qu'on va récolter et donc tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui elle est obligée de montrer une certaine détermination je crois que c'est cette détermination qui amène ces autorités actuellement à revoir un peu leur posture et aller dans le sens de quelque part de faire quelques ouvertures j'adhère totalement ce qu'il venait de dire sur qu'après l'échange le langage de fermeté parce que nous ce l'indiquent clairement maintenant Bazoum pour terminer sur votre question je me dis je suis de ceux qui pensent que peut-être que Bazoum ne va pas certainement être celui-là même qui pourrait revenir ça je le dis mes analyses me permettent de peut-être l'affirmer on verra bien mais je veux dire les chances qu'ils reviennent au pouvoir sont assez minces par contre dans les négociations il pourrait arriver que même s'il devrait avoir une transition qui ne bénéficie pas d'une durée comme les autres une très courte durée je crois qu'en général quand on est très ferme c'est six mois et puis après on aura une transition avec un civil c'est tellement la tête pour tout de suite faire une rupture avec ce qui se déroule actuellement dans notre région Docteur Lopépin bon c'est vrai que vous votre avis il va trancher N'youmou tout à l'heure il vous évoquait disant qu'il s'aligne sur la façon de voir vous vous dites c'est la pression qui est en train de jouer mais est-ce que la question du militaire qui est de l'intervention elle n'est pas en train d'être contre-productive auprès de populations qui en définitive aussi se sentent un peu un peu dans le viseur parce que nigériens qui sont aussi autour de leur de leur militaire aujourd'hui quand on regarde il y a vraiment il y a vraiment un mouvement qui est en train de devenir très populaire non je refuse déjà même l'option de dire que la population est autour des militaires je l'ai dit en fait le scénario qu'ils ont voulu reproduire c'est le scénario au Burkinaw c'est que le président Traoré a eu affaire ici il y a eu une adhésion pratiquement dans toutes les régions mais ils vont voulu reproduire ça n'a pas marché ça il faut le dire clairement mais la mobilisation continue la mobilisation je vous ai dit si vous prenez une population de 2 millions que vous mobilisez 30 000 ou 20 000 personnes mais ça fait une foule naturellement mais ce qu'il faut retenir c'est que le message était clair quand on parle de négociation moi je pense que les émissaires de la CEDA ont amené un message nous ne voulons pas des militaires à la tête du Niger le message est clair ou bien Bazoune revient ou bien il y a une alternative constitutionnelle vous voyez dans le langage du général il dit qu'il y a une puissance étrangère hors de notre organisation sous-régionale il y a une diversion à quelque part on ne dit pas clairement mais il y a une diversion à quelque part mais en réalité c'est la pression qu'il y a sur le général et les alternatives ne sont pas nombreuses les alternatives c'est et Bazoune revient ou bien on applique la méthode constitutionnelle qui dit que quand le président n'est pas disponible le président de l'Assemblée ne le prend si tu es d'accord avec cette option nous on est partant si tu n'es pas d'accord nous brandissons l'option militaire voilà le message quels sont les futurs pour vous oui mais par rapport au message qui dit la CDO a sa position mais c'est que je regrette ça il faut le dire ça dit cette politisation excessive de la CDO aujourd'hui qui est devenu un vil instrument de domination impérialiste et néocoloniale c'est ça la réalité aujourd'hui la revendication que la CDO porte aujourd'hui ça n'a rien à voir et la démocratie c'est pas l'ordre constitutionnel en réalité qui intéresse la CDO c'est clair mais un angeo géopolitique qui est clairement perçu aujourd'hui même pas la population nigérienne mais ça maintenait ici la position de la France ça est dans cet espace sahélien notamment au niveau du Niger où la France a des intérêts majeurs c'est de ça qu'il s'agit maintenant quand on veut faire miroiter et s'y brandir des grands principes universels la démocratie mais c'est faux mais vous pensez que la CDO c'est pas la démocratie les généraux qui sont là ils sont pour s'être cassus parce qu'ils étaient là avec Bazoum depuis oui ils étaient ils étaient là avec Batoum ils se sont réveillés un matin oui mais ils ont pris la distance vis-à-vis de Bazoum mais c'est parce que ça les arrangent aujourd'hui il y a une rupture mais justement c'est parce qu'il n'y a pas eu entente que le coup d'état est là sinon si j'étais en odeur et s'intégrer le coup d'état ne l'est pas venu mais ce que je veux dire c'est que on doit rester vigilant la préoccupation de la CDO aujourd'hui c'est pas l'ordre constitutionnel il faut qu'on se le dise clairement c'est pas l'ordre constitutionnel l'enjeu aujourd'hui il est clair il y a un acteur politique majeur au niveau de la scène politique africaine la France c'est clair et aujourd'hui le plan de la CDO c'est sa souveraineté des pays qui sont même pas souverains comment voulez-vous que ces pays se retournent à une communauté et que cette communauté-là ait une souveraineté mais la CDO ne peut être souveraine que lorsque les états qui forment cette CDO-là sont souverains mais des états qui ne sont pas souverains comment voulez-vous que la CDO soit souveraine c'est ça aujourd'hui le plan aujourd'hui qui se pose c'est la souveraineté même de la CDO mais c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on vient on instrumentalise une communauté internationale comme celle-là pour défendre des intérêts géopolitiques mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui sinon il ne faut pas qu'on va se valer la face pour que des gens sont là pour la démocratie ils sont là pour la légalité mais ça c'est pas vrai c'est aussi le discours des militaires qui sont au pouvoir c'est un discours qu'on a vu c'est celui qui permet aussi quoi qu'on dise de ratisser l'âge avec une jeunesse aussi qui a envie d'entendre une chose qui a envie d'une certaine rupture ça c'est une réalité mais aujourd'hui on est face à un dialogue qui a été ouvert j'ai dit quels sont les futurs libres on a l'impression que avec le discours qu'on a entendu tout à l'heure il y a bon venez vous allez taper est-ce que ça vous pensez que c'est il n'y a pas aussi une afin des militaires qui devraient aussi s'asseoir et se parler et trouver des justes milieux puisque nous sommes dans une situation conflictuelle aujourd'hui nous sommes dans une situation de tension donc le discours qui est émis est en fonction du contexte dans lequel on se trouve on est dans un contexte de conflit exacerbé mais le temps ne peut être que violent le discours va avec la situation dans laquelle nous nous trouvons donc c'est pour ça et peut-être qu'avec la médiation au-delà moi je préfère une autre médiation que celle de la cédia ou ça c'est ça je voulais qui si tout de suite on mettait mais la quête mais la quête mais la quête et au nom de quoi ce soit on mettait en jeu d'autres acteurs la quête par exemple de médiation et au nom de quoi par exemple si on prend le cas de Burkina on a vu comment la médiation ici de nos autorités religieuses ou coutumeurs ici arrive quand même ça dit à nous amener dans une situation de résolution de crise je préfère que ça soit d'autres acteurs moi je suis là seulement les nouveaux sassons vont aller plus vite mais quand c'est la cédure elle-même qui brandit ici l'intervention militaire et en même temps elle vient avec un autre discours diplomatique mais vous pensez que ça peut évoluer comme ça mais tu viens tu dis tu veux négocier et puis tu as le marteau en haut mais tu penses qu'on va négocier mais tu déposent le marteau on s'assoit et on négocier justement on a on a on a les acteurs on a plus entre un jeu je pense que le dialogue va plus évoluer on a un spécialiste des questions de négociation aussi c'est vrai que tout le temps on évoque aussi le pied de Damoclès la cédure l'intervention militaire ça fait partie des négociations ça fait partie des instruments de la négociation mais bien sûr absolument mais bien avant ça je voudrais quand même revenir sur certains aspects pour moi qui sont très basiques alors je veux dire que quand on parle de la cédure souvent on a l'impression c'est comme si c'était une organisation qui est apparu ex-nilo la souveraineté dont on n'a pas la réalité ce sont les états souverains qui sont allés justement excusez-moi la tautologie souverainement qui sont engagés dans une organisation en toute connaissance de cause et qui connaissent bien les engagements qui ont souscrit dans une certaine dynamique avec un mandat spécifique la CEDEAO j'imagine que peut-être qu'en parlant de souveraineté la souveraineté contrairement aux états n'a pas de souveraineté ce sont les états qui lui confèrent en réalité sa souveraineté parce que les états plus individuellement ont leur souveraineté et à partir du moment où vous adhérez à une organisation vous renoncez à une partie de votre souveraineté donc votre souveraineté elle n'est plus absolue elle est relative vous avez décidé que sur telle question je décide de transférer une partie de ma souveraineté à une organisation internationale en l'occurrence la CEDEAO pour prendre en charge cette question dès lors qu'on a accepté qu'on s'est engagé ça veut dire lorsqu'une question qui rentre dans le mandat de l'organisation survient l'organisation en l'occurrence la CEDEAO s'est saisie de la question parce que c'est vous volontairement qui lui avez donné ce mandat il y a même mieux on parle de excusez-moi de prendre un peu de temps ce qu'on appelle le principe de subsidiarité ce qui fait qu'aujourd'hui il y a eu un débat sur l'intervention de l'Union africaine ou l'intervention des Nations unies pour dire qu'il y a quand même une certaine collaboration coopération entre les Nations unies et la CEDEAO sur certains aspects notamment sur principalement l'usage de la force où elle est tenue d'informer mais à partir du principe de subsidiarité la question relative à la prévention des conflits la gestion des conflits les questions de gouvernance puisque on a adhéré avec les protocoles additionnels font qu'aujourd'hui elle est très à l'aise n'est-ce pas pour pouvoir déployer ces forces en général il faut peut-être l'aval mais c'est bien plus que l'aval il n'y a que souvent richesse de ressources financières aujourd'hui vous avez dû comprendre dans les discours depuis le début qu'ils ont dit en fait cette force va être mobilisée par nos propres ressources ça veut dire quelque part on saute un peu cette étape sinon de façon légale et de façon légitime elle a un droit aujourd'hui de pouvoir intervenir donc si aujourd'hui on dit on n'a pas besoin de la CEDEAO ça veut dire que quelque part tout est faussé dès le départ la CEDEAO associe des personnes ressources associe des autorités religieuses parce que les deux options sont sur la table il y a le volet diplomatique le volet négociation mais aussi l'usage de la force pour des états qu'on appelle souvent des états perturbateurs ou des acteurs perturbateurs c'est-à-dire à partir du moment où vous allez à l'encontre de ce qui a été mis en place il y a des moyens de vous ramener très rapidement je vais dire dans les meilleures conditions pour que vous puissiez donc ça c'était vraiment important pour qu'on puisse peut-être repartir un peu dans le développement bien ce que docteur Lopupin disait qui est aussi un discours qu'on entend très souvent et pour lequel il faut le reconnaître beaucoup au regard de certaines positions et de certaines postures de notre espace d'ailleurs cette CEDEAO là ils ont vu en tout cas le relais de position d'ailleurs surtout la France et autres qui sont vraiment qui sont vraiment derrière et même aujourd'hui on se pose la question de savoir lorsqu'on dit intervention militaire de quel CEDEAO on parle lorsqu'à l'intérieur même il n'y a pas ce consensus et ça on le comprend avec le Ghana ou CETEA on décide de ne même pas y partir et puis il y a d'autres chefs d'État qui jusqu'à présent prêchent en tout cas pour la balle à terre mais on sent qu'à l'intérieur il y a seuls quelques chefs d'État qui sont presque jusqu'au boutiste dans la question de l'intervention est-ce que ça aussi ça ne dérange pas oui naturellement ce qu'il disait on peut lui concéder ça mais il faut reconnaître aussi que pour quelqu'un qui connaît le monde politique géopolitique et stratégique tu dois comprendre que naturellement chaque entité cherche son influence dans une zone ou dans une autre et nous avons peut-être une puissance qui a eu une influence depuis très longtemps et qui est là qui est la France mais si elle a des possibilités d'influencer la CEDEAO elle le fera naturellement pour ses intérêts mais c'est à nous de savoir nous mettre au-dessus de toutes les influences et de chercher le juste milieu est-ce que justement la CEDEAO que vous voyez aujourd'hui avec la question de l'intervention militaire ne joue pas plutôt ce jeu-là comme le disait tout à l'heure L'impression que le docteur Olo donne c'est comme si la CEDEAO n'était qu'une marionnette c'est là où je ne suis pas d'accord il y a quand même un minimum de décision que la CEDEAO prend bien que j'ai été membre du parlement de la CEDEAO je sais que la CEDEAO reçoit beaucoup de financement des partenaires dans la France naturellement donc il y a de l'influence à quelle est mais ce n'est pas seulement la France qui a ses intérêts au niveau du Niger même si vous prenez les Etats-Unis même quand les Etats-Unis disent qu'ils veulent un retour à l'ordre constitutionnel ils préconisent plus les négociations que l'option militaire mais ils n'ont pas dit qu'ils préfèrent les militaires à la tête du Niger ce n'est pas ce qu'ils ont dit donc il faut tenir que tout le monde a ses intérêts mais l'intérêt ne va être stratégique pour eux que si vraiment il y a l'ordre constitutionnel pour eux mais il y a aussi des puissances qui sont là peu importe qui est là et aujourd'hui ce qui est difficile à gérer c'est vraiment la décision des populations du Sahel de se libérer en tout cas des ordres que les gens trouvent anciens peut-être que c'est ça qui pose problème quand on triangule toutes ces situations ça pose énormément de problèmes qu'on a du mal vraiment à décortiguer mais ce qu'il faut faire là où il faut faire très attention c'est de croire que la CDAO n'a aucune capacité d'intervenir il le disait tantôt il peut y avoir des gens dans le dos de la CDAO qui sont capables de racheter cette intervention mais ça s'agit d'être plus dommageable justement pourquoi est-ce que vous dites que pour vous l'option militaire c'est quelle heure bon à présent je ne vois pas la force que dit la CDAO pour venir à bout en train de l'armée nigérienne voilà et surtout que c'est une coalition internationale derrière cette armée visiblement je ne vois pas est-ce que toi tu vois aujourd'hui une armée constituée prête ici ou capable ici de faire face je ne vois pas mais maintenant nous savons que si il y a intervention si il y a guerre contre le Niger mais ce serait comme on appelle une guerre par procuration ça au moins c'est clair à propos de la souveraineté de la CDAO je vais être concret précis lorsque les Maliens ont fermé RFI et France 24 qu'est-ce que Macron a dit il dit il va appeler Nona Akufo qui était le président de la CDAO pour prendre des sanctions contre le Mali et lorsque les Goetans sont arrivés au pouvoir qu'est-ce que la France a dit non c'est pas possible il faut que la CDAO intervienne militairement et même s'ils vont appuyer bon quand même quelle est la position hérarchique dans la hérarchie de la CDAO quelle est la place de la France dans cette hérarchie pour qu'un président occidental puisse s'asseoir et dire non je vais dire pour qu'on fasse comme ça je vais appeler tel responsable de la CDAO ou je vais il a ce droit d'affaire et moi on va appuyer ça répond à quoi mais c'est ça aujourd'hui le plan de la CDAO s'il n'y avait pas un troisième acteur dans le jeu je pense que dans un dialogue inclusif inter-africain la situation allait se décanter mais il se trouve qu'aujourd'hui il y a un troisième acteur majeur dont sa position est fortement menacée dans le Sahel c'est de ça qu'il s'agit il ne faut pas qu'on va se voiler la passe rentrer dans des théories dans des démonstrations publiques la réalité est là les fesses sont têtues il faut les observer aujourd'hui là personne ne se bat pour leur conditionnel l'enjeu est autre et en même temps les chefs d'État qui batent les bus aujourd'hui c'est pour la propre sécurité on parle de la France mais il y a aussi le cas on parle de la France mais il y a aussi le cas des États-Unis parce que c'est aussi on vit fait d'interpréter l'arrivée de c'est Kathleen Fitzgibbon je ne sais pas si j'ai conché son nom il y a conché souvent nos noms donc on peut se le permettre qui est arrivé on sait que bon depuis c'est quoi 27 juillet elle avait été désignée pour le Niger pour être à la tête de la diplomatie américaine maintenant beaucoup interpréter que bon ça veut dire que là maintenant c'est l'Amérique qui accompagne qui est d'accord avec le régime en place je vais répondre à ça je vais tout juste revenir un peu en arrière parce qu'on est en train d'aller à la guerre je veux dire que ce que nous sommes en train de dire pour pouvoir bien comprendre il y a toujours un recul quand même pour emprunter un peu des aspects théoriques pour pouvoir mieux expliquer parce qu'après entre prendre du recul théorique et puis être aussi abonné à la théorie du complot sans véritablement avec des éléments factuels je préfère encore spéculer enfin je vais dire participer des théories que d'être dans des aspects souvent qui ne peuvent peut-être friser souvent je veux dire de la spéculation sans éléments en attendant on va se baser sur les aspects factuels les aspects factuels c'est que il y a des textes auxquels des états ont souscrit avec des sanctions qui sont prévues au cas où il y a évidemment des gens qui font à l'encontre ou qui foutent ce qui est le cas aujourd'hui il y a eu une exclusion au niveau des instances politiques et puis après les sanctions sont prévues c'est dans les textes de façon graduelle après il y a des processus pour pouvoir voir dans quelle mesure comment est-ce qu'on ramène les acteurs maintenant après les autres aspects moi je ne rentre pas dedans parce que tant que j'ai pas d'éléments je vais les substantiels pour pouvoir analyser je n'en parle pas dedans maintenant pour revenir à la question évidemment dans la pratique diplomatique lorsque il y a déjà pour aller très rapidement c'est une synthèse il y a quand on veut nommer un ambassadeur il y a ce qu'on appelle le candidat pressenti ça c'est en interne je crois que tout ça ça a été épuisé il y a en interne toute une procédure et après on va faire une demande d'agrément et là si la demande d'agrément elle est acceptée après on va préparer la personne pour pouvoir aller occuper et rentrer en fonction voilà un peu les grandes étapes donc tout ça ça a été épuisé avant que le coup d'état ne survienne voilà donc c'est en cohérence c'est une logique c'est pas aujourd'hui peut-être pour l'opinion de penser que c'est parce que ces autorités sont là l'ultime étape va être la présentation de l'aide de créance et peut-être à Niamé mais elle ne va pas présenter les lettres de créance parce que présenter les lettres de créance suppose à ce moment-là qu'on a double les autorités qui sont là donc on va bien regarder elle ne va pas les présenter elle est là parce que même avant les lettres de créance dans le jargon il y a ce qu'on appelle les copies figurées qui doivent être présentées aux ministres des Affaires étrangères avant les lettres de créance et là ce ne serait pas possible donc ce n'est pas une remise en cause ou je veux dire un acte isolé qui tend à montrer que bon il y a une voilà de validation vraiment c'est ça oui pour certains peut-être on dira pour fan ça a quand même pris un an il y avait des bisbis c'est vrai politique en athènes concernant mais ça a pris un an et dès qu'il y a le coup d'état et tout avec le postule dernière notamment des états-unis bon on décide de lui amener bon ça fait un peu ça répond aussi moi je comprends bien non moi je comprends bien c'est à dire les procédures peuvent prendre du temps il y a des moments où on ne répond même pas je crois que le Burkina et la France sont à cet exercice là où on a retiré on en voit et puis après quand il n'y a pas de réponse puis voilà il y a des séries d'enquêtes qu'on mène et puis après bon voilà maintenant je veux dire aujourd'hui on a parlé tantôt pour revenir un peu là-dessus sur les intérêts il y a des intérêts forcément c'est-à-dire quand on parle de défense pour moi c'est tellement trivial aucun état aujourd'hui qui est sérieux ne va pas je veux dire va éviter de défendre ses intérêts on défend ses intérêts à l'intérieur on défend ses intérêts à l'extérieur donc il y a des intérêts on va dire nationaux mais aussi on a des intérêts périphériques on a des intérêts stratégiques donc à partir de ce moment tout ce qui quelque part et on sait très bien que ce soit les états-unis la France tous les autres acteurs ont des intérêts il faut qu'on ne se le cache pas au Niger donc la présence actuellement de la dame répond un peu à ça parce qu'elle est habituée elle connaît très bien le Sahel elle a été au Tchad elle était surtout sur des terrains comme des conflits pareils et sa présence pourrait permettre de pouvoir aussi prendre cette zone des dispositions pour anticiper n'est-ce pas sur cet ordre de menace ils l'ont bien dit les américains c'est pour travailler au retour à l'ordre constitutionnel oui c'est tout ça c'est normal mais les décréances que l'ultime étape ne vont pas être présentées dernière question on est dans une situation qui semble être après le discours qu'on a vu hier et les espoirs du début quand on a appris qu'il y a eu des discussions mais le discours d'hier en tout cas est venu comme pour trancher il y a un Niger qui est vraiment dans sa posture et qui est en train de dérouler comme le Burkina a eu à le faire comme le Mali a eu à le faire comme les autres pays ont eu à le faire et il y a un élément clé c'est que lors de la rencontre d'Akra après on a entendu les chefs d'état-major dire il n'y aura pas de déclaration de guerre ça veut dire qu'à tout moment si les chefs d'état décident que le Nigeria le Niger va être attaqué il va l'être sans avertissement est-ce que c'est dans l'autre du possible bien sûr bien sûr mais c'est c'est un tel que mot oui peut-être contrairement à ce qu'on pense à rentrer dans les aspects purement militaires je crois qu'ils ont dit que tout est fisséré peut-être qu'on s'attend peut-être il y a deux possibilités on pourrait dans une tentative de duciation n'est-ce pas faire un peu comme on a fait avec Yaya Djami en Gambie il suffit de déployer quelques forces et puis vous allez voir tout de suite que les lignes vont bouger déjà la visibilité voie des forces se déployer aux frontières sans forcément y entrer va déjà donner quelques résultats c'est pas évident même je peux le dire qu'à l'intérieur même des forces aujourd'hui qu'il y ait je vais dire contrairement à ce qu'on pense une certaine solidité peut-être que certains même attendent qu'il y ait peut-être le déploiement de ces forces c'est la même question j'ai dit clairement que peut-être que les militaires ils doivent avoir raison garder ceux qui sont à la tête du Niger parce que moi il y a une chose qui me convainc c'est que si l'option proposée peut-être par la CDAO ne marche pas l'option militaire sera opérationnelle d'accord donc c'est dans l'ordre du possible vous avez dit c'était pas possible bon je ne crois pas à une intervention jusqu'ici ça je l'ai dit et maintenant on est dans une situation de conflit tout peut arriver ok donc maintenant ce que je dois préciser par rapport aux sanctions là un seul mot aucune sanction au niveau des régimes de sanctions de la CDAO rien ne dit que la CDAO prend des sanctions allant jusqu'à violer le droit international humanitaire quand on empêche au Niger d'accéder à la nourriture aux produits pharmaceutiques ça répond à quelles sanctions on l'avait avec le cas du Mali je pense que les produits pharmaceutiques n'étaient pas concernés jusqu'à présent je ne sais pas sur le cas du Niger c'est pareil donc il faut aussi avoir les autres précisions en tout cas bon on a compris on a compris on a compris en tout cas merci merci on a plutôt à une opération spéciale visée ciblée exact voilà maintenant comment comment c'est ça la grande question en tout cas merci merci docteur merci tout est possible on a compris merci en tout cas vous êtes sociopolitologue merci d'être passé pour éclairer notre lantenne cette actualité a continué c'est sûr qu'on va vous avoir ici encore peut-être pour analyser autre chose peut-être qu'ils se seront compris mais c'est en tout cas un nouveau d'être passé merci aussi à vous au Maruport Kualaga on a passé une autre actualité nous c'est celle concernant l'aéroport de l'aéroport Ouagadossin on sait que le 9 août dernier le conseil des ministres décidait de la résiliation du contrat de concession de cet aéroport le contrat qui avait été signé avec le groupe français Meridiam AMP une décision accueillie avec joie par le collectif des syndicats de l'aéronautique qui l'a fait savoir à travers une conférence de presse c'était organisé le 17 août dernier on va le suivre sur les quelques raisons qu'ils ont donc évoquées et on reviendra pour un échange de situer les responsabilités de cette arnaque de l'histoire qui était en gestation déclaration faite par le collectif des syndicats de l'aéronautique elle intervient après la décision des autorités de transition le 9 août dernier de résilier la convention de concession de l'aéroport de Don Saint qui avait été concédée à la société française Meridiam AMP une décision que les conférenciers qualifient de résistance du peuple burkinabé contre l'aliénation de son indépendance et de sa souveraineté d'une part et d'autre part de refus du pillage à ciel ouvert de richesse nationale pour un apport d'investissement de l'ordre de 145 milliards sur à peu près 500 milliards du coût du projet le concessionnaire percevait un montant de 470 milliards de francs CFA en 30 ans au seul titre de la rédivance de développement des infrastructures des aéroports qui devraient d'ailleurs légitimement revenir à l'État en plus de cette rédivance le concessionnaire devrait récolter près de 1500 milliards sur 30 ans soit encore 50 milliards par an pour un investissement d'à peine 145 milliards dès le départ du projet et ce n'est pas seulement que cela selon le collectif il faudrait ajouter aussi l'assistance en scale et bien d'autres taxes qui permettaient au concessionnaire français d'engranger des milliards au détriment de l'État burkinabé fait noter Ahmed Lamizana les taxes les impôts etc. il y avait à peu près 400 milliards qui gagnaient et bien nous on a ajouté 400 autres milliards donc ça fait déjà 1 milliard et 1000 milliards à peu près que le collectif en tout cas s'est battu pour qu'au niveau du gouvernement on puisse en avoir et ce n'est pas que ça l'assistance en escale on l'a dit tout à l'heure ça fait à peu près 300 milliards vous prenez l'assistance en escale on a toujours dit c'est la partie la plus juteuse parce que nous avons une assistance en escale qui marche bien qui a pu s'équiper avec des équipements aujourd'hui de pointe voilà le monsieur allait venir en tout cas prendre 300 milliards comme ça gratuitement mettre dans sa poche le collectif des syndicats de l'aéronautique s'était indigné et avait rejeté cette convention signée le 12 octobre 2021 ces récriminations portaient sur divers points entre autres la durée de la concession l'absence de documents permettant de clarifier le maintien des droits et avantages acquis la mort programmée de l'aéroport international de Bobo de Houdasso l'ambiguïté entretenue dans la gestion de la sûreté domaine de la souveraineté de l'Etat qui est rappelle-t-il exclue du périmètre de la concession mais dont 80% du montant généré est reversé au concessionnaire retour sur ce plateau pour aborder donc la question que nous enroulions à présent nous sommes réjuns par David Nana merci d'être avec nous c'est un plaisir merci David et on a donc le syndicat de l'aéronautique qui est donc aussi avec nous pour aborder cette question combien intéressante merci d'être avec nous bonsoir on vous a écouté tout à l'heure lors du point de presse c'était en tout cas assez clair on sait que la position du syndicat ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis les éléments étaient dénoncés mais il y a quand même un élément nouveau lors de ce point de presse en plus d'applaudir des deux mains ce qui se passe vous nous dites que c'est une arnaque qui est en train d'être organisée il faut que ceux qui avaient même tenté ça il faut qu'on aille on aille au plus fond et puis fixer les responsabilités qu'est-ce que vous attendez par cela ? tout à fait je tiens toujours à le remercier Tui TV qui nous permet en tout cas d'exprimer nos points de vue et chaque fois donc merci déjà nous avons dit que c'est une arnaque parce qu'effectivement à l'analyse de la concession si les autorités même sont arrivées à remettre en compte cette convention de concession qui a été d'ailleurs signée depuis le 12 ou le 11 octobre 2021 c'est qu'il y a eu vraiment matière à la remettre en cause et sans rentrer dans les détails si vous rentrez c'est assez ahurissant parce que nous n'avons jamais communiqué sur certains aspects qui paraissent vraiment insupportables sur le côté financier oui mais maintenant que il y a je vais dire qu'il y a la rupture il y a des éléments parce que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit je me rappelle qu'au tribunal de l'actualité en son temps lorsque le débat faisait là vous avez reçu vous étiez même venu à deux donc s'il y a d'autres éléments que vous n'avez pas donné aujourd'hui je pense que le temps se prête nous l'avons exprimé en tout cas lors de la conférence parce que le côté financier le montage financier on n'avait pas communiqué là-dessus imaginez-vous que à l'intérieur de cette concession il est prévu une nouvelle redevance que le peuple en tout cas les passagers devaient payer à hauteur qu'on appelle la redevance de développement des infrastructures aéronautiques et cette redevance à l'étude initiale était prévue pour l'état burkinabais parce que déjà en faisant l'étude on avait trouvé que la concession était assez équilibrée était assez bonne pour AMP et il fallait lever une nouvelle redevance qu'on appelle la redevance de développement aéronautique pour que l'état puisse rembourser sa dette tenez-vous bien cette redevance qu'on a insérée qui avait été prévue au moment de l'étude à aux alentours de 19 000 20 000 à peu près devrait être pour une période de 10 ans maximum là on l'a étendue sur une période de 30 ans et vous voyez combien ça fait 497 milliards de francs uniquement au titre de cette redevance qui cette nouvelle redevance sans compter l'ensemble de toutes les redevances naturelles qui sont la aéroportuelle qui s'évalue en tout cas au cours de 30 ans à 1500 milliards donc vous voyez c'est de cela que nous parlons de l'arnaque même si on sait qu'il y a l'entretien déjà quand on regarde les 1500 milliards c'est vraiment disproportionné et c'est malheureusement le concessionnaire qui récolte ses redevances qui enlève ce qu'il veut et il remet à l'état comme si on était des mandiens vous voyez que c'est vraiment de l'arnaque et ce que nous vous parlions c'est uniquement au titre des redevances de développement au titre des redevances aéronautiques les redevances de développement extra aéronautiques qui concernent les locations des espaces les boutiques ça c'est même pas évalué c'est encore à des milliards parce que nous savons bien qu'un aéroport comme le Burkina Faso qui n'a qu'à peu près 400 millions 400 000 passagers c'est pas ça qui fait la rentabilité d'un aéroport c'est tout ce qu'il y a aux alentours que nous devions par exemple mettre en oeuvre pour rentabiliser l'aéroport allez-y David elle est un peu déforme ma question tout à l'heure vous dites que la transition a fini par vous donner raison et tout de suite ça me ramène aussi à avant 2015 la première transition où il y avait le projet de privatiser l'aéroport vous êtes sorti au créneau il a fallu qu'il arrive une transition pour que vous soyez entendus un peu comme dans ce même schéma on se retrouve avec l'aéroport et le doncein à l'époque vous avez dit que vous mettiez en garde ceux qui vénèrent par rapport à d'éventuels actes comme celle-là bon aujourd'hui ça ressemble un peu à l'effet cliquet on revient au point de départ aujourd'hui vous en tant que syndicat quels sont les gardes fous que vous mettez en place pour que cela n'arrive plus jamais ben oui ben les gardes fous nous ne mettons pas les gardes fous en tant que syndicat nous sommes une forte proposition et nous avons fait que jouer le rôle de veille et nous avons attiré l'attention de l'ensemble des acteurs de l'état de la politique des associations de l'ensemble des acteurs qui peuvent influer sur la décision heureusement Dieu a le fusé parce que là c'est deux transitions qui vous sauvent sinon ça allait passer comme une personne à la lettre donc je veux dire c'est quoi vous n'êtes pas entendu vous n'êtes pas compris tout à l'heure vous avez parlé d'une opacité moi je me rappelle quand vous avez réussi avec VAR effectivement vous étiez resté très très limite par rapport à certaines informations est-ce que parfois aussi vous attaquez syndicat technicien du secteur il ne faut pas partager certaines informations pour que tout le monde soit au même niveau oui tout à fait mais vous voyez qu'on a un syndicat qui prône un peu le dialogue l'essentiel pour nous c'était d'amener petit à petit on a conçu une stratégie aujourd'hui nous sommes arrivés même si ça a été difficile nous sommes arrivés à bout c'est l'essentiel aujourd'hui on va on ne parle plus de cette convention qui a été qui a été préparée parce qu'en fait il y a tout un ensemble de choses si nous demandons de faire un audit ce n'est pas uniquement le contenu de la concession qui nous pose un problème c'est la conduite du processus parce que vous savez pour qu'on arrive à la création à scier un tel contrat c'est qu'avant ça il y a eu des actions il y a eu des organismes qui ont conduit cette concession jusqu'à on aboutisse à ce forfait mais nous avons des informations nous avons des présomptions et nous savons que souvent c'est difficile d'être juge et parti à la fois nous nous allaitons on comprend que ça n'était même plus parce que 30 jours après on n'a pas eu de décret donc ça c'était frappe du cas du cité il y a comme une victoire d'état maintenant on se projette on se projette parce que c'est une infrastructure qu'on veut pour attirer au Burkina pour que ceux qui viennent sachent qu'on a aussi une plaque tournante et qu'on a toutes les commodités maintenant comment on se projette vous dites par exemple qu'il est important qu'il y ait par exemple des partenaires nationaux qui peuvent le faire des partenaires internationaux mais comment tout cela pour vous devrait être articulé c'est que on va dire que pour ceux qu'on a de marché il faut vraiment le segmenter faire la promotion aussi à l'intérieur de ce que nous avons comme offre domestique qui puisse prendre quelques compartiments et puis pour ceux qu'on ne peut pas aller avec des internationaux comment vous voyez la chose si nous avons demandé nous sommes un syndicat et nous ne pouvions pas nous substituer à l'état c'est ça mais en la matière nous savions qu'on ne peut pas aller sans tenir compte de certaines spécialités parce que l'aéroport est fortement le domaine aéronautique est fortement normé et cela nous leur demandons de revenir s'ils nous invitent nous allons montrer les pistes de solutions que nous avions déjà parce que la première des choses que nous allons demander au gouvernement c'est la stratégie et de revoir la vision et dans la stratégie nous ne l'avons pas dévoilé déjà tout ici mais il faut repartir à partir d'une stratégie avec une vision holistique parce que si nous regardons aujourd'hui les gens se regardent uniquement le terminal aéroportuaire mais quand vous construisez un terminal aéroportuaire même s'il est le plus joli possible mais comment vous faites pour la rentabiliser comment vous faites pour que la sécurité la sûreté et tout ce qu'il y a comme artefact contribue de façon systémique à l'atteinte des résultats et des performances c'est dans ça que nous devions aujourd'hui nous invitons le gouvernement à venir en tout cas à mettre en place une commission formelle pour redéfinir la stratégie avant de repartir la tête baissée on se rappelle aussi qu'à l'époque vous avez souhaité que ce soit très participatif je pense que des gages avaient été pris à ce niveau là mais vous êtes aussi technicien donc quand ils posent la question parfois moi je suis un peu sur ma faim quand vous restez aussi dans une certaine opacité je vous ai dit pour vous aujourd'hui quel est le profil de celui qui devrait prendre en charge la construction de l'aéroport et de l'ancien on sait dans le domaine il y a des grands noms des grands pays qui sont reconnus réputés dans ce genre de travaux là vous en tant que technicien quel est le profil pour ce dernier là c'est ce que nous disons c'est peut-être avec le gouvernement nous allons le définir soit on veut un aéroport dans les meilleurs délais et nous avons également des scénarios soit on veut un aéroport où l'état ne va plus dépenser un franc et là également nous avons des partenaires prenons les deux alors les deux c'est un peu difficile parce que on comprend que l'état voulu c'est bien l'état mais c'est vrai que vous avez des futurs ribles mais quand on regarde aujourd'hui est-ce que ce qu'on a entrevu même avec Meridian n'est pas déjà dépassé parce que je pense que les premiers agences qui devraient adhérer c'est 2025 c'était ça est-ce que ce qu'on a entrevu déjà même ce n'est pas dépassé au regard le flux qu'on a déjà et tout oui tout à fait parce qu'on a dénoncé cela parce que ce que Meridian est venu proposer là ne tient plus et je crois que les autres autorités ou en tout cas les structures chargées par exemple de conduire le projet sont en train d'envisager une étude pour réactualiser le schéma à travers un schéma directeur de l'aéroport pour réactualiser et redonner une nouvelle vision parce que nous disons ici on a ramené la convention à terre on ne parle même plus de Meridian c'est du passé aujourd'hui c'est comment nous allons aller devant avec de nouvelles perspectives nous n'allons pas prendre ce que Meridian nous a proposé nous avons quand même une ambition nous sommes des patriotes nous avons notre intégrité et comme je l'ai toujours dit nous nous sommes un peu désolés que par exemple dans les écoles sous-régionales on sorte ensemble on fasse les mêmes écoles on sorte on est parmi souvent même ou le plus fréquemment parmi les meilleurs et on se ressort et dans la pratique on est les derniers ça nous frustre nous nous voulions que en tout cas on reparte pour que le Burkinabé soit fier nous nous allons voir il y a tous les acteurs Burkinabés qui peuvent intervenir ce que nous voulions en tout cas c'est un projet qui sera endogène d'accord cette dernière question est-ce que vous avez été reçu jusque là par les autorités actuelles sur la question même si ça a été cassé ce que vous vouliez oui mais c'est pour cela que nous remercions le ministre actuel et le en fait le gouvernement et tous parce que nous avons eu à travailler depuis avec le ministère des transports qui est la structure technique et nous avons analysé la convention ensemble on a trouvé des failles avec même le ministère des finances donc on a travaillé pendant des mois et depuis décembre on a trouvé les énormes failles ensemble ce n'est plus le syndicat mais c'est la partie du ministère des transports et ensuite maintenant c'est avec le ministère des finances c'est d'ailleurs les deux scientifiques donc je pense qu'on nous a reçu on nous a écouté on nous a entendu et c'est pour cela que nous félicitons le gouvernement parce qu'il nous a entendu et ils ont vu effectivement qu'on avait raison comparativement à ce que les gens tendaient à dire que nous faisons seulement une lutte pour nos propres intérêts la concession cassée maintenant pour la projection vous vouliez aussi qu'on vous entendait n'est-ce pas je pense que c'est logique évidemment parce que si nous restons aussi à l'écart les gens vont nous reprocher qu'on a cassé mais on n'a pas contribué nous nous voulions contribuer pour que quand tu voyages tu sois fier tu prennes des photos et que tu ailles c'est quoi les décideurs ils ne travaillent pas avec des techniciens qui sont les vôtres je ne vais pas rentrer vous savez quand on arrive à un résultat il ne faut pas qu'on revienne en arrière pour revendre certaines choses mais nous nous avons toujours dit que les gens travaillent dans l'opacité en excluant les acteurs de l'aviation civile d'accord on aura compris merci en tout cas à vous monsieur Pépin vous avez dit d'être passé ça a été un plaisir de vous avoir on espère qu'on vous aura encore su les questions de projection concernant notre aéroport et les perspectives merci en tout cas d'être passé merci à vous merci à l'invité d'accord la dernière rubrique pour ce JDS c'est la partie sport assemblée générale de la fédération burkinabède football cela s'est fait aujourd'hui même et c'est Yacinthe Savadogo qui nous en livre le contenu la fédération burkinabède football a encore respecté la tradition l'assemblée générale ordinaire qui permet de passer en revue toutes les activités menées au cours de la saison passée mais aussi dégager des perspectives pour cela venir a bel et bien lieu cela fait trois ans que l'équipe conduite par Lazare Bansé dirige la fêtière du football burkinabède trois ans par chemin d'embauche mais il ne reste pas même jalonnée d'activités réalisées des réponses apportées à des attentes et préoccupations exprimées et des maturations de projets d'infrastructures répertoriées dans le cadre du plan stratégique de développement du football 2020-2024 nous sommes à la croisée de semaine entre les clubs de toutes les catégories que ce soit la ligue 1 la ligue 2 la ligue 3 les féminins on sent une bonne une grande volonté de faire bouger la ligue pour avancer dans notre football vous avez vu qu'au niveau de la ligue 3 nous avons plus de 350 clubs affiliés c'est énorme donc cela démontre c'est pas forcément une vraie chose de la vitalité de notre football et de la volonté des uns et des autres de créer des clubs d'assister notre jeunesse donc nous allons prendre toutes ces préoccupations en compte et voir comment faire évoluer les choses à ce rendez-vous il a été également question de l'organisation du championnat des petites catégories afin d'assurer la relève de l'appel à candidature pour la commission électorale en vue des élections de la FBF en 2024 mais également de la participation des étalons à la prochaine coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire ça se joue en Côte d'Ivoire c'est un peu comme chez nous le public sera certainement avec nous parce que nous avons beaucoup de compatriotes là-bas je pense qu'on peut se permettre de rêver rêver c'est quoi c'est remporter la table c'est ce que je souhaite à cette équipe il y a aussi le mondial depuis je pense 11-12 ans nous revenons au mondial de K2 c'est une grosse échéance pour nous et j'espère que les jeunes de Brahma Traoré en tout cas seront une belle prestation au cours de ce mondial au sort de cette assemblée générale les différents points évoqués sont appréciés par les participants l'essentiel pour moi c'est qu'on puisse trouver des voies et moyens pour développer le football parce qu'une assemblée générale c'est l'occasion de faire le bilan mais c'est aussi de faire le point de difficulté et puis se projeter avec des actions structurelles pour développer le football et le contexte qu'on connaît aujourd'hui comment en tout cas qu'on agisse avec beaucoup de lucidité pour ne pas commettre des erreurs et là je pense que les débats ont été francs les gens ont parlé et je crois que c'est aussi à l'équipe fédérale de prendre en compte l'ensemble des observations qui ont été formulées pour que les acteurs du football soient réellement en phase avec les rapports et tout ce qui est présent les différents points qui ont été inscrits à l'ordre du jour ont tous été abordés c'est bien vrai qu'il y a eu des points sur lesquels il y a eu beaucoup de questions beaucoup d'incompréhension mais à la fin quand même je félicite l'ensemble des acteurs et également le président avec le président de la fédération à sa tête donc qui ont tous mis en avant je dirais l'intérêt de notre football comme il fallait s'y attendre la question des stades s'est invitée aussi dans les débats les infrastructures sportives les acteurs en ont besoin selon le président de la fédération burkinabé du football des pistes sont en train d'être vues par le ministère en charge des sports pour la construction d'autres stades rappelons que le début du championnat national de Ligue 1 saison 2023-2024 est prévu pour le 1er septembre prochain retour sur ce plateau nous sommes dans la partie sport et logiquement j'ai toujours à mes côtés quand il s'agit de sport Claude Rombat bonsoir bonsoir Geoffroy en tout cas ravi avec votre veste somptueusement taillée à votre mesure merci en tout cas bien habillé merci c'était voulu à l'AG ce matin et c'est sûr les aspects financiers c'était hier sur les aspects financiers c'est un peu toujours compliqué oui tout à fait il faut dire que cet AG on s'y attendait on s'y attendait un peu quand même avec les prémices qui avaient été données parce que pour certains il fallait donc c'était un moment privilégié pour rendre compte donc dans la rédivabilité il fallait avoir un peu plus de transparence c'est sûr donc les uns et les autres ont demandé pour certains en tout cas avoir plus clair évidemment entre les activités qui ont été menées et également aussi le bilan financier qui a été proposé pour que on soit dans la juste mesure ou en tout cas dans la proportion aujourd'hui comme vous avez aujourd'hui je pense que c'est un contexte général au Burkina Faso où les gens veulent la transparence les gens veulent voir clair dans ce qui se passe sur tout ce qui a été dit au niveau de la fédération en termes d'argent qui est brassé et qu'aujourd'hui personne n'est au courant de ce que la fédération brasse comme argent en termes d'entrée d'argent en termes de subvention de la FIFA c'est des choses aujourd'hui qui doivent être connues et sues de tous le budget ne doit pas être quelque chose de caché et en partie du moment où vous présentez très bien votre budget qui est en adéquation avec les activités qui ont été adoptées à l'Assemblée générale et les lignes budgétaires aussi qui y vont après s'il y a des je dirais des manquements ou en tout cas des comme on appelle ça des ajustements en fait ça se fait à l'Assemblée générale et qu'il y ait évidemment une question de 350 millions qui a encore fait beaucoup de vagues parce que bon la fédération a allé jusqu'à emprunter 350 millions comment ça s'explique pourquoi ça a été emprunté tout ça les acteurs ont voulu savoir un peu plus et je pense que c'est tout à fait normal il faut se dire aujourd'hui que la transparence et pour tous ceux qui vont commencer à agir qui vont gérer les choses il faut dire aujourd'hui depuis 5 ans il faut dire que les choses sont en échangées et que la transparence doit être au cœur donc de toutes choses après aussi il y a eu la question de la mise en place de la commission électorale qui a véritablement aussi qui a été houleux mais finalement cette commission a été mise en place même si pour certains il peut y avoir des recours parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la mise en place de cette commission mais ça se comprend cette commission doit se mettre une année avant les élections et donc les enjeux sont là et c'était assez houleux mais je pense que pour la plupart de ceux qu'on a pu interroger ils ont estimé que c'était l'une des meilleures assemblées générales que la fédération est connue depuis bien longtemps parce que quand même on a vu des questions assez objectives des choses que les gens ont voulu savoir et qui n'étaient pas su et je pense que ça aussi c'est à l'honneur donc de l'équipe fédérale c'est ça nous sommes avec Sylvain Zinguy visage très connu quand on parle de basketball et puis surtout dans les petites catégories l'implication à faire venir ces enfants-là à les former à les intéresser à ce sport-là à cultiver cet amour-là on parle de sport de façon générale les gens sont devenus de plus en plus regardés à savoir quelques organisations qu'il y a comment est-ce que c'est géré à la fin et ça c'est normal d'accord pour répondre au cours je dirais que le camp est géré par l'association Moving Jeunesse et Sport qui a été mise en place depuis pratiquement 2011 officiellement quand bien même nous avons commencé à fonctionner depuis 2005 à travers des formations en basketball essentiellement par la suite on a été rejoint par l'athlétisme avec le Moving Athletic Centre mais disons que depuis 2007 nous avons organisé sans discontinuer déjà de 2007 à 2020 14 camps en basketball donc c'était le Moving Basketball Camp que vous avez connu et puis depuis 2020 on s'est dit bon il faut toujours avancer il faut donner la possibilité aux enfants de faire d'autres choses donc on a ouvert un peu puisque nous avions déjà l'athlétisme qui fonctionnait donc on a introduit l'athlétisme dans le camp on a ajouté le football on a ajouté le floorball et donc on a délocalisé le camp complètement c'est vrai que les deux précédentes années on était à Kudugo et à Waiguia mais depuis 2020 on s'est plutôt basé au lycée aux Incoulibaly qui offre en fait des infrastructures bon je veux des pratiques pour l'organisation donc voilà donc depuis 2020 nous sommes à notre quatrième édition chaque année nous regroupons près de 300 enfants sinon cette année nous étions à 332 et l'innovation c'est l'introduction du rugby qui a été un grand succès on peut dire que c'est un camp multidisciplinaire qui le basket vous colle tellement la peau oui moi par exemple ça fait quoi plus de 10 ans moi je le connaissais dans le basket oui ça c'est le basket le basket avec même des voyages à l'extérieur à chaque fois et toujours avec des petites catégories oui et puis pas mal d'invités souvent qui sont venus de la France des Etats-Unis etc du Sénégal donc voilà il y a pas mal de choses qui ont été faites au basket mais après on s'est dit il ne faut pas toujours se cantonner sur la même discipline les enfants ont tous le droit à la pratique du sport ce que nous faisons en basket nous pouvons le dupliquer au football nous pouvons le dupliquer en athlétisme au floorball etc et c'est ce que nous essayons de faire et puis bon le rugby aussi qui vient de s'ajouter est-ce qu'il y a une adhésion des parents et l'autre parce que souvent c'est ça l'aspect inclusif parce que là on a vu que ce camp aussi a permis on a suivi le camp avec des gens des malvoyants ou des aveux complètement exactement oui oui c'est vrai que c'est un camp inclusif pourquoi on mise sur l'inclusion parce que vous savez que le sport c'est vrai que c'est on va dire c'est la compétition c'est le loisir pour d'autres mais le sport aussi c'est un outil multidimensionnel qui facilite en fait le développement de façon globale et donc c'est ce que l'ONU a compris depuis un moment à travers la mise en place de ses objectifs de développement durable les ODD et parmi lesquels vous avez sur les 16 ou 17 objectifs vous avez au moins plus de 7 qui concernent qui sont intimement liés au sport dont l'inclusion l'égalité la solidarité etc donc au niveau de l'inclusion c'est d'utiliser le sport comme outil pour permettre à ceux qui sont souvent mis à l'écart de pouvoir se mettre un peu sur le même pied d'égalité que tout le monde donc on a commencé avec les déficients intellectuels depuis 2018 ils font le basket avec nous à partir de 2021 on a introduit les déficients auditifs donc les sourds avec les déficients intellectuels et cette année le gros défi pour nous c'était d'intéresser les personnes qui ne voient pas les handicapés visuels quand je parlais de faire dribbler et tirer des aveugles en drift c'est le même étonnement et d'ailleurs quand je les ai approchés quand on se vit à Bobo j'ai dit ils m'ont dit non qu'ils veulent faire du tourbol et puis de l'athlétisme c'est ce qu'ils font j'ai dit mais vous allez faire du basket ici ils ont crié ils ont dit non c'est pas possible j'ai dit mais c'est possible et donc je leur ai expliqué comment ça peut se faire en fait pour les dribbles c'est en même temps aussi des conseils que nous avons donnés aux enfants parce que quand nous formons les enfants on leur dit quand vous dribblez un basqueteur n'a pas besoin de regarder son ballon donc vous dribblez le ballon avec vous vous devez le sentir donc vous l'avez vous le manipulez comme vous voulez mais le regard n'est pas sur le ballon donc vous n'avez pas besoin de vos yeux pour être un bon dribbleur donc ça c'était le premier message et c'était le premier défi que j'ai relévé avec eux avec l'ensemble des coachs et aussi des joueurs et après le deuxième c'était de réussir à les faire tirer au panier donc on a fait des séances voilà les voilà qui dribble là et là c'était pas facile mais ça c'est un travail de deux jours seulement 48 heures parce qu'ils ne sont pas venus au début donc après on les a mis face voilà donc ils étaient coachés par d'autres jeunes comme eux donc c'est ça aussi l'inclusion et après on les a mis face au panier donc avant de les mettre face au panier on a déroulé la mécanique du tir donc du tir on n'a pas besoin non plus de voir de regarder le ballon on n'a pas besoin de voir le ballon pour pouvoir dérouler faire le geste du tir donc on les a amenés à exécuter les gestes progressivement à 48 heures 24 heures et après on les a mis face au panier on a expliqué la hauteur du panier 3,05 m le diamètre du cerceau etc ils ont leur schéma visuel dans leur tête dans leur cerveau donc ça fonctionne donc les amis on leur a dit qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut tirer et donc ils ont été accompagnés comme là vous voyez ça c'est un geste qui est classique chez tous les jeunes basqueteurs les apprenants donc ils ont fait le geste ils font le geste naturellement si tu es face au panier et que tu fais correctement le geste avec l'orientation qu'on peut donner le ballon finira par rentrer donc ils ont tiré le ballon ils ont marqué des paniers il y en a qui ont ils ont marqué des paniers à plusieurs reprises donc ça eux-mêmes ils n'y croyaient pas après à côté de ça ils ont fait le rugby aussi et je les ai vus qui arrivaient à se faire des passes parce que je me suis dit au basket c'est difficile qu'ils se fassent des passes mais j'ai vu ils se sont fait des passes en rugby donc voici un peu des choses que le sport peut amener à faire nous pousser en fait dans nos limites et puis nous dire voilà il n'y a rien d'impossible dans la vie mais quels sont vos objectifs que vous visez par rapport à tout ça tout ça c'est démontrer en fait la puissance quelque part du sport c'est vrai que nous notre ADN c'est de former qualitativement les jeunes donc nous sommes dans les hauts niveaux la preuve c'est que nous avons des centres de formation à tous les niveaux dans les quatre disciplines bientôt la cinquième parce que le rugby est en train de se mettre en place ils ont même déjà fait le programme avec les filles et les garçons à Bogo et c'est démontré que vous pouvez pratiquer le sport de haut niveau mais vous pouvez utiliser aussi ce sport là pour aussi être socialement important auprès de votre communauté et donc quand je regarde dans la sphère des personnes qui vivent avec un handicap je pense que le plus souvent les déficients visuels en griffes les aveux sont un peu plus à l'écart du fait qu'ils ne voient pas c'est vrai ils font d'autres sports mais là ils ont toujours besoin d'être souvent accompagnés vous voyez quand ils font par exemple le cyclisme comme on appelle ça en tandem il y a toujours un quand ils font la course à des vitesses quelles sont les 100 mètres ils ont toujours quelqu'un avec qui court mais là par exemple je leur ai montré que vous pouvez sans avoir besoin de quelqu'un prendre votre ballon à la maison chez vous ou bien sur un playground vous pouvez dribbler et puis ça vous donne voilà vous travaillez le corps vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire tout ça maintenant c'est vrai qu'aller tirer au panier aller jouer un match ça c'est une autre réalité mais c'est vraiment de les amener aussi socialement à fréquenter aussi les aires du sport mais souvent les enfants n'y vont pas seuls c'est les parents qui les accompagnent ils ont envie de voir l'enfant découvrir d'autres univers ils ont envie de le voir sortir de sa zone de confort c'est pas le retour que vous avez souvent avec les parents on a de très bons retours parce d'ailleurs quand on finit chaque fois les parents demandent à ce qu'on refasse une deuxième semaine bon c'est vrai que nous on fait sur six jours pleins et c'est pas facile on fait de façon intensive contrairement à d'autres qui font sur de longues durées mais bon après ça nous permet quand même de mettre le paquet en fait pour que les jeunes puissent avancer donc nous nous essayons à côté du sport de donner d'autres valeurs des valeurs par exemple sur l'olympisme donc c'est la fraternité la solidarité etc. etc. l'égalité mais c'est aussi vraiment de passer par le sport là et de donner d'inculquer certaines valeurs à ces jeunes vous savez par exemple que les cinq déficients qui étaient avec nous ils ont été hébergés avec nous avec les enfants ce sont nos jeunes qui s'occupaient d'eux quand ils en avaient besoin parce qu'en fait ils ont une certaine autonomie aussi du fait de l'habitude donc c'est les mêmes jeunes qui les ont aussi accompagnés après dans les tirs dans les dribbles etc. etc. c'est pour que nos jeunes aussi puissent comprendre que les handicaps n'est pas voilà c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ne sont pas comme nous qu'ils ne sont pas intelligents voilà donc il faut prendre soin d'eux parce que nous tous on peut avoir on peut même devenir à un moment donné handicapé comme eux tous voilà il suffit d'un accident ou quelque chose peut se passer puis ça on devient aveugle ou bien on peut perdre l'usage de nos mâmes etc. etc. donc tout le monde doit comprendre que c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut les abandonner ou qu'il faut le regarder autrement Dernière question Claude non en fait on a vu des gens qui sont passés au niveau du camp qui sont suivis qui sont même en Europe comment ça se passe le suivi et comment quelles sont les perspectives oui il faut dire que notre camp est intimement adossé à ce que nous faisons de façon continuelle dans le centre parce que quand on finit le camp on revient dans le centre donc on a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont passés par le camp et qui sont en tout cas aujourd'hui si on fait une sélection nationale senior minimum du basket du basketball en basketball même en athlétisme aussi bon on n'est pas encore assez sale au football qui est en train de connaître mais au basket en senior et je parle même pas des petites catégories vous aurez toujours au moins 5 joueurs ça c'est voilà parce que sur la dernière décennie oui qui sont passés par le camp qui a été formé complètement par le moving sport maintenant nous avons un jeune d'ailleurs qui est actuellement qui galie aussi avec les 8 joueurs qui sont là-bas pour le festival de Giant of Africa et puis on a aussi un joueur que nous avons accompagné qui était à Bobo qui est très proche de moi Mohamed Keïta qui fait 2 mètres 16 et qui est grâce au camp en tout cas aujourd'hui est en NCA à Tulsa aux Etats-Unis donc qui est l'antichambre de l'NBA en espérance qu'il va avoir la chance peut-être de pouvoir fouler d'être drafté même si ce n'est pas le cas en tout cas il va être professionnel parce qu'il est déjà un joueur de haut niveau sur le plan international donc voilà quelques je vais poser une dernière question parce que l'équipe nationale existe pratiquement qu'est-ce qui se passe vous pouvez faire le basket belle question il faut poser la question à la fédération parce que ça fait quand même très longtemps et là encore je parlais des juniors qui sont allés au Giant of Africa au Rwanda qui sont actuellement je crois qu'ils doivent avoir fini ça c'est en fait du fait de Massaï Oujiri qui est le manager de Toronto Raptors qui a invité en fait beaucoup de pays et puis ces enfants là sont intégralement pris en charge par leurs sponsors que je ne vais pas citer parlant des sponsors si vous permettez je peux quand même dire merci si c'est à vous non non c'est pas grave 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 à tous les partenaires majeurs qui nous ont accompagnés parce que cette fois-ci je n'aurais pas pu faire le camp sans certains donc il y a des gens qui ont vraiment compris le travail que nous faisons et qui ont vraiment fait des efforts pour que nous soyons là et c'est aussi les parents c'est aussi nos parrains qui nous ont accompagnés et bien entendu c'est aussi les médias comme vous qui nous accompagnaient pour la visibilité d'accord merci bien merci bien c'est moi qui vous dis merci le fou a fait match nul ce soir en ligue africaine en coupe caf préliminaire tout préliminaire aller du côté donc de Dakar contre le Casasport le match de tous c'est dans une semaine du côté de Boakie voilà merci Claude Lombard c'est terminé aussi pour ce JDS je donne un dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter en tout cas merci d'être passé à toi Zinguet c'est la fin de ce rendez-vous merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme toujours sur True TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada